Et bien ça marche mieux que bien la PlayStation 1 sur la PlayStation 3. Et je m'aperçois que tous ces bons amis du streaming et de Twitch, pas pour faire du drama, mais tous ces bons amis du début de Twitch m'ont dit « Tu m'ajoutes en chaîne que tu hostes automatiquement sur ta chaîne ? Moi je ferai pareil, comme ça. » Et bien en fait quand on vérifie, on se rend compte que tous ces bons amis du streaming, vous savez, tous ces grands amis, et bien en fait, ils ne le font pas eux. Et c'est assez génial quand même. C'est-à-dire que ça fait des mois et des mois, depuis le début que je stream, que ce mec-là, je l'auto-hoste, et je me rends compte que sa chaîne, elle m'auto-hoste jamais. Je ne vérifie pas en fait. C'est-à-dire que je pars du principe que les gens sont honnêtes et gentils. Et en fait, c'est des raclures. Carrément des raclures, quoi. Donc ça va faire un unfollow. En plus, il y a un des membres de sa chaîne qui m'a offert un abonnement à lui. Je ne sais même pas ce que je vais en faire. Et je ne veux pas faire du drama, donc je ne vais pas le citer. Mais c'est hallucinant, en fait. C'est juste hallucinant. C'est incroyable. Donc je vais prendre le temps. Pendant ce temps-là, vous pouvez voir les cinématiques de Chelsea Express. Vous pouvez entendre les voix françaises, c'est rigolo. Mais là, en attendant, je vais juste supprimer entièrement cette personne de ma chaîne. Et je ne comprends pas comment on peut dire des conneries pareilles, en fait. Comment on peut faire croire à quelqu'un qu'on l'héberge alors qu'au final, on l'héberge pas. Je ne comprends pas l'intérêt du truc, en fait. Dans ce cas-là, juste, tu dégages, quoi. Je crois que la seule personne qui est à peu près rigolo depuis le début que je suis sur Twitch, la seule personne, c'est Madevil. C'est la personne qui m'aura le plus élevé sur cette plateforme. Celle qui m'aura permis le plus de m'épanouir et d'avoir une communauté grandissante. Et en fait, tous les autres, enfin, pas tous les autres, mais particulièrement la personne dont je parle, est très problématique. Voilà. Donc les gens fiables, par exemple, il y a Sonic Online. D'ailleurs, Sonic Online, je ne l'ai pas mis en auto-stream. Je ne l'ai pas mis en auto-hébergement alors que lui, il l'a fait. Je vais le faire, du coup. Je ne me suis pas engagé à le faire à l'époque. Mais je ne me suis pas engagé à le faire, mais je vais le faire parce qu'il le fait. Ah, la chaîne. En fait, je vérifiais en me disant, oui, mais c'est sûr qu'il va m'héberger, il n'y a pas de raison. En fait, rien du tout. Alors, Sonic Online FR, c'est fait. Pissouke85, est-ce qu'il a une chaîne, Pissouke ? Est-ce que je vais dire, est-ce qu'il fait du contenu ? Parce que là, il est en train de m'héberger, ouais. Arpente, probablement, un sentier de randonnée. Ah oui, c'est vrai, il fait de la randonnée, ce Pissouke. Ok. Ça, c'est fait. Salut, Pissouke, justement. Justement. Passer par là. Et Devset Gaming aussi, il le fait. On va prendre Devset Gaming. Ouais, mais non, parce que... Bref, c'est pas... Je vais arrêter là. Du coup, on va pouvoir commencer. Alors, c'est génial. Donc, Pissouke et les autres, ceux qui sont là. Sachez que j'ai fait cette petite chose-là. J'ai branché cette petite chose sur ma PS3. Et ça marche très bien. Je ne l'avais pas beaucoup testé à l'époque. J'avais juste mis ma sauvegarde d'FF7 PS1 que j'avais fait étant tout petit sur ma PS3 à l'époque où la PS3 venait de sortir. Et où j'avais acheté FF7 en DMAT sur le PS Store. Et salut, Varemaus, comment vas-tu ? Ça fait longtemps. Et du coup, j'ai récupéré ma carte mémoire. Donc, avec la sauvegarde de Chase D.Express. Et on peut reprendre la sauvegarde de Chase D.Express. L'ISO a été généré depuis le CD original du jeu et mis sur le disque dur de la PS3. Ça fait qu'on a des loadings... Peut-être pas de meilleures loadings, mais en tout cas, on n'a pas de sautes pendant les cinématiques, par exemple. Ça, c'est cool. Qu'est-ce donc ? Pardon, j'arrive en cours de route. C'est Chase D.Express. C'est quoi que tu demandes ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Si c'est le jeu ? Le jeu, c'est Chase D.Express sur PlayStation 1. Un jeu de 1900... de 2000. Un jeu de l'an 2000. Un jeu des années 2000 ! Qui a été fait par les mecs qui ont fait en partie Jumping Flash. Enfin, le même studio. Peut-être pas les mêmes gens. Ah, le boîtier que je présente, c'est un boîtier qui était vendu par Sony quand la PS3 est sortie. Et ça te permettait de récupérer tes cartes mémoires PS1, PS2 et les mettre sur ta PS3 pour copier tes sauvegardes dans la carte mémoire interne que tu générais. Peut-être parce que la PS3 n'acceptait pas les cartes mémoires PS1. Et bien ça, ça te permet de faire de ça. De mettre les... C'est génial. Ce truc, c'est génial. Et alors, ça se penche en USB sur la PS3. Et astuce, évidemment, astuce astucieuse. Pour ceux qui connaissent un peu le hack de la PS2, on peut créer très facilement des cartes mémoires FreeMacBoot avec ça. Pas FreeMacWill. FreeMacWill, c'est des écrans Game Gear. Avec ça, on peut créer des cartes mémoires bootables sur PS2. Et ça fait que la PS2 est softmodée. Et on peut mettre des lecteurs USB externes sur la PS2 avec des ISO dedans. Et donc, jouer à des jeux piratés sans avoir à pucer la console. Et c'est quand même assez incroyable. Là, ma PS3, du coup, elle est softmodée. Et j'ai testé un peu tous les jeux PS1 possibles et imaginables dedans. Eh, mais ça défonce pour faire des backups, ça. J'ai toujours peur qu'un jour... Bah voilà, avec ça, tu peux faire des backups avec ce truc-là. Si tu veux, je te le prêterai, Galeren, pour le coup. C'est vendu avec un câble USB vers mini-USB. Vous savez, pas les micros, les mini-USB. Ceux de la manette PS3. Et après, ça vient en mini-USB vers ce boîtier. Et ce boîtier, les refs, c'est ça. Je ne sais pas si vous allez réussir à lire. Je vais le mettre en plein écran. Voilà. Donc, c'est Sony Memory Card Adapter. C'est très chiant à trouver, hein. Mais c'était soldé à la FNAC pendant les soldes de 2017. Comme ça, je crois. Il faudrait que je cherche ça. Ça m'intéresse. C'est très intéressant et c'est un super adaptateur. Ça permet de faire du business sur le bon coin, par exemple. Il y a pas mal de gens sur le bon coin qui disent « Envoyez-moi votre carte PS2 » et je vous fais un Free Mac Boot. Et ça te permet d'avoir une PS2 après soft mode grâce à ça. Et moi, j'ai pas mal de cartes mémoires à récupérer. Par contre, ce qui est insupportable, c'est que l'interface de la PS3 est faite de telle manière que tu peux copier une sauvegarde à la fois. Donc, sauvegarde PS1, mes cartes mémoires, c'est deux fois, en gros, toutes les sauvegardes les plus précieuses. C'est deux cartes mémoires plus une, plus la Pocket Station. Et en fait, tu peux pas en copier plusieurs en même temps. Ça, c'est pas génial. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, du coup. Mais si t'en trouves un, en tout cas, t'es très chanceux parce que c'est très chiant à trouver. Et une fois trouvé, ça vaut son pesant d'or parce que ça rend bien des services. Et là, vous pouvez voir aussi que j'ai mis le rendu en lisse. Je trouve que c'est quand même vachement mieux parce qu'on n'a pas le... Comment ça s'appelle, déjà ? La PS1, elle faisait beaucoup de... Parce qu'il n'y a pas assez de couleurs à l'écran simultanément et que du coup, elle faisait du... Enfin bref, là, j'ai mis du lissage et du coup, on n'a pas un effet de pattern assez dégueulasse. Là, il n'y a quasiment pas de dithering. Et vous allez voir, je vais le mettre, en fait, comme ça, vous allez voir direct. Si on enlève le lissage, on a du dithering de ouf, quoi. On a ce que la PS1 faisait pour de vrai comme image, en fait. Par contre, la batterie de la manette est faible. La batterie de la manette. Elle est au max. Sony, memory card transfert. Effectivement, il n'est pas sur Amazon. Ah non, Amazon, c'est sûr, c'est plus en neuf, ça. Ça date du lancement de la PS3 et Sony les a retirés du marché parce que les gens, justement, faisaient des cartes mémoire pour pirater leur PS2 avec. Il n'y a pas de numéro de série, malheureusement. C'est vraiment memory card adapter. Je vais l'écrire, là. Memory card adapter. Ah non, c'est le wagon. Ah oui, oui, c'est le wagon. D'accord, je n'avais pas compris. Tu croyais que c'était la batterie de la manette ? Mais non, non, c'est le wagon. Non, non, la batterie de la manette n'est pas aussi grosse. À l'écran. Et c'est vraiment bien fini, ce truc. Et ça permet aussi de prendre les sauvegardes PS2. C'est plutôt cool. Donc si vous avez une PS3, vous la softmodez. Elle lit les jeux PS1, PS2 avec l'émulateur. Elle lit pas mal de jeux PS2, en vrai. Je n'ai pas vu beaucoup de jeux PS2 qui ne marchent pas sur PS3 softmod. Et ça vaut vraiment le coup, en fait. Ça vaut vraiment le coup. Ma PS3, ça va être ma main machine pour jouer sur PlayStation, en fait. Il y en a des non-officiels, mais bon, pour griller ces cartes mémoires. Non, merci. Ah oui, alors ça, je ne tenterai pas. Personnellement, je ne tenterai pas. Vous savez ce qu'on va faire ? On va en chercher sur eBay. On va voir s'il y en a sur eBay. À mon avis, il doit y en avoir, quand même. Ça doit se trouver. Ça doit être un peu cher. Memory Card Adaptor. Je ne pensais pas en parler autant. Voilà, Memory Card Adaptor, 84 euros, 99 euros. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. 125,55 euros. Et c'était soldé 20 euros, moins 50%. Je l'ai payé 9 euros, le mien, perso. Je crois que j'ai encore la boîte en carton si je charge bien, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, pas Memory Card Adaptor pour les cartes SD, mais je pense que si on met genre jeux vidéo, on ne trouvera vraiment que ceux de la PS3. Informatique et réseau, jeux vidéo et console. Voilà. Du coup, on a ça. On a les adaptateurs de disques durs, malheureusement. Amazon, j'ai une contrefaçon chinoise. Ah oui. À tester, au pire, tu le prends. Tu testes une carte mémoire où il n'y a pas de données sensibles et tu regardes ce que ça fait. Dans le pire des cas, ça se tente. Parce que c'est quand même super intéressant, au final. Parce que pour ne pas perdre tes données, c'est le seul moyen. En plus, il y a des cartes mémoire pas officielles PlayStation qui pouvaient, avec le magnétisme, perdre toutes les sauvegardes. Sinon, l'image, on voyait du deezering, mais bon, ça fait... Partie du charme de la PSX. Ah, tu trouves, toi ? Moi, je trouve quand même que... Ça, là, c'est pas beau, quand même. Après, je sais pas si c'est Sony qui le fait. Est-ce que finalement, ça serait pas, genre, une correction voulue ? En haut et à gauche, tu envoies... Non, mais là, il n'y en a pas, tu vois. Là, je l'ai désactivé, par exemple. Moi, j'aime bien, il y avait pareil sur Genesis. Il y avait pareil sur Genesis, ouais, quand il voulait faire des dégradés. Quand il voulait faire des dégradés, c'était pas très beau. Enfin, c'était pas très beau sur Genesis, je trouve. C'est pour ça que j'aime bien les prises composites. Attends, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime bien les signaux vidéo composites. Métro Gaming, Atari. Je feuilletais mes mags de News. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, on va regarder. Ah oui, la Neptune. La Neptune avec la Neptune, c'est l'arcade à la maison. En effet, la 32X et la Megadrive vont enfin célébrer un mariage de raison. Compatible avec les jeux 32X et Megadrive, elles disposent aussi de caractéristiques d'enfer. Comme par exemple, les 32768 couleurs en simultané. Plus d'une centaine de jeux sont prévus pour la fin 2015. Mise en vente à moins de 1200 francs aux Etats-Unis, elle fera réellement exploser les ventes, c'est sûr. Bref, on l'attend avec impatience sur le marché français. C'est quoi ça ? C'était Megaforce ? Ah, la Neptune, quoi. Il n'y avait même pas de CD dans ce projet. Moi, j'aime bien. Ouais. Ah non, il n'y a même pas de CD. C'est vrai qu'ils auraient pu faire une Neptune avec le lecteur CD en dessous, en fait. Et après, le VR headset Jaguar. Le VR headset Kezako, eh bien, ça va sortir bientôt sur la Jaguar. Il s'agit d'un masque, d'un masque virtuel, qui va élargir les possibilités de jouer sur console. À peine aurez-vous chaussé ces espèces de lunettes que déjà, vous pourrez pénétrer dans l'univers de la 3D. Et bien entendu, dans le cadre des jeux prévus, il y a en toute logique l'incontournable et inénarrable Doom. Ça va barder. Ah, putain. Merci aux Philippos pour ce merveilleux moment de... de nostalgie... de nostalgie. Ouais. Nostalgie triste. Au top ça, et on s'abonne. Ouais, d'ailleurs, en parlant d'abonnement, je suis déjà à combien d'abonnés ? 981 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. On va commencer. On va essayer de reprendre un peu ces marques. Une Megadrive avec à la fois la Dawn 32X et méga CD direct, ça aurait pu être intéressant. Bah, c'est la Saturne. Est-ce que finalement, c'est ce qu'on disait sur Twitter en débat, on est pas mal... Y a-t-il plus gros marronnier technologique que la 3D VR ? Je sais pas, mais la 3... C'est vrai que la marronnier technologique, je connaissais pas ce terme, tu vois. Que la 3D et la VR. C'est vrai qu'il y avait eu tout un... toute une période de masturbation sur la VR, bien avant la VR. Mais alors, très très avant. Genre à l'époque... Justement à l'époque de la Megadrive, je me souviens qu'il y avait un casque virtuel rouge et noir, là, avec le truc en plastique qui te collait au front. C'était super étrange. Et qui faisait d'énormes lunettes. C'était vraiment bizarre. Puis il y avait les lunettes Master System aussi. Du coup, où est-ce que j'en étais ? Alors, ça, Y, c'est pour regarder autour de soi. Voilà. On a X, c'est pour action, normalement. rond, je ne sais plus pourquoi c'est. Ah, il y en a un qui, c'est peut-être pour courir. Voilà, X, c'est pour courir. Et rond, ça date pour action. Et tirer, c'est carré. Donc, je ne vais pas appuyer dessus. Je ne sais plus ce qu'il fallait que je fasse. Je ne sais plus où j'en étais. Au ciné, on se traîne quand même le bousin depuis... les années 50. Ouais, 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 c'est clair. Des années 50 ! Ah, je ne savais pas que c'était depuis les années 50. Compatible avec les jeux, bien sûr. Pas comme la Saturn. Mais c'est vrai que la 3D Saturn, c'est très naïf. Vu que ça se passe sur la manipulation de Sprite Quad 2D. Je trouve ça assez génial, en vrai. Oui, 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 la 3D de la Saturn, ce n'était pas une vraie 3D, mais c'était quand même une 3D... Enfin, c'était... Ce n'était pas conventionnel comme 3D, mais Sega avait fait une librairie pour que la console gère la 3D comme si c'était prévu, en fait. Même adaptateur pour jouer avec des DualShock 2 sur PS3. Ouais, ça, c'est des trucs non officiels. On en avait beaucoup à Ubisoft Montpellier. En 2005, quand King Kong était en développement, on avait zéro manette qui marchait sur les PC. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2005, l'Xbox 360 n'était pas encore sorti. Et que du coup, il n'y avait pas de manette 3.6 sur PC. Il n'y avait pas de manette standard en USB sur PC. Il n'y avait que les Logitech un peu pourris. Elles n'avaient pas assez de boutons, d'ailleurs. Elles n'avaient pas assez de L&R pour faire les manettes PS2. Du coup, pour jouer sur l'éditeur, on avait toujours des espèces de petits boîtiers pour brancher les manettes PS2. Et on les branchait sur les PC en USB derrière. Avec des pilotes à installer. Il fallait des pilotes, en tout cas. Comment est-ce que je peux savoir ce qu'il faut faire ? Parce que je ne sais plus ce qu'il faut faire dans le jeu. Ouais, c'est marrant. C'est super marrant de se dire qu'effectivement, les manettes 360, elles sont arrivées bien après, en fait. C'est l'inverse que j'ai pris, moi. Je joue à ma PSX avec des manettes PS4. J'en avais marre d'en racheter. Ah oui, c'est vrai que les manettes PSX et PS2, ça devenait un peu onéreux, je pense, à la fin. Là, on est en Pologne, pas loin de Lublin. Du coup, putain, je vais tellement télécharger des milliards d'iso PS. Parce que je peux les mettre sur le disque dur. Là, je lis le jeu. Le jeu est là, le CD est dedans. Je lis le jeu depuis l'iso que j'ai ripé tout à l'heure. Ça m'a pris du temps, mais ça marche tellement bien. Et la cinématique ne saute pas. La cinématique sautait tout à l'heure avec le CD. Je ne sais pas pourquoi. Le CD n'est pas rayé, mais la PS3, du mal à lire les cinématiques, on dirait. J'étais allé là, je me souviens. Et d'accord, c'est le sol qui fait du bruit, en fait. Alors, c'est là où il y a les missiles, non ? Ouais, c'est là où il y a les missiles. Du coup, j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire, là. Où est-ce qu'il fallait que j'aille ? Peut-être qu'il fallait que j'aille tout droit, là. Ah, peut-être qu'il faut que je me monte sur le toit ? Je ne sais plus du tout où est-ce que j'en étais dans le jeu. Mais oui, tu as raison. Les manettes PSX et PS2, ça vaut une blinde, maintenant. Les officiels, c'est introuvable, en plus. Voiture 7, lance-missile. Je ne suis jamais allé là, si ? Ah, si, c'est le truc où il faut éviter les... Non, il n'y a rien à éviter, là. Il me semblait qu'il y avait des trucs à éviter, là. Ce moteur alimente le lance-missile. Ok. Ah, il y a un truc par terre. Une carte. Tac. Ah non, c'est encore une mallette de secours. J'en ai déjà des milliards. Salut Radius ! Ça va bien ? Ça va super ? Et toi ? Comment vas-tu ? Comment se passe votre semaine, d'ailleurs, à tous ? Est-ce que vous avez beaucoup de travail ? Moi, j'ai une vidéo à monter. Mais j'ai la flemme. Et il faut que je fasse des recherches sur le SuperFX. J'ai vraiment envie de faire des recherches sur les cartouches SuperFX pour en faire une vidéo assez cool et assez marrante. Mais je n'ai pas trouvé. La PS3 a des soucis sur les cinématiques de Koudelka, perso. Ah, et bien écoute. Essaye de softmoder ta PS3. Et essaye d'installer l'ISO sur ta PS3. Il y a énormément de tutos sur Internet et toutes les PS3, toutes les versions de firmware sont craquables maintenant. Et franchement, il n'y a pas trop de risques. Et tu verras que moi, en tout cas, j'avais des soucis avec la cinématique du jeu, de ce jeu-là, de chez Zeexpress. Et au final, une fois que c'est installé sur le disque dur, il n'y a plus de soucis. Bon bah écoutez, on va faire le trial and error. On va courir partout et puis on va voir si on va au bon endroit. C'est les toilettes, ça, non ? Ah, il ne fallait pas que j'aille dans les grandes toilettes. Ce n'était pas ça, l'histoire. Il n'y a pas une histoire de ça à une époque. En tout cas, Aganerad, si tu ne veux pas l'acheter, je te le prête. Moi, je n'y vois pas trop de problème, je ne m'en sers pas actuellement. Enfin, je ne m'en sers pas. Je ne sais pas, j'ai la flemme de tout copier en fait. J'ai vraiment la flemme de tout copier, mais il faudrait que je prenne une journée où je fais ça, où je range toutes mes affaires de rétro là-haut. Mes câbles, mes boîtes et tout le bordel, que je ré-étiquette même des choses parce que ça me fait chier de chercher des câbles pendant des heures à chaque fois. Et que je fasse ça quoi, je vais acheter une version chinoise, je vais tester avec des mémoires cartes chinoises aussi. Ouais, mais du coup, le problème, c'est qu'avec des mémoires cartes chinoises, peut-être qu'elles vont bien s'entendre. Et dès que tu vas mettre une officielle, ça va péter. Mais surtout d'abord une carte mémoire où tu as des sauvegardes dont tu te fous quoi. Mais surtout, dis-moi si ça marche parce que ça peut être cool pour les gens qui en cherchent. Tout semble normal. Je ne sais pas, je vais retourner à l'entrée et puis on va voir ce qui se passe parce que je ne sais pas où il faut que j'aille en fait. Ah, la fameuse... Mais je crois que j'en viens d'ici. Du coup, je ne sais pas, je remets le deezering. J'hésite à remettre le deezering en fait. Parce que là, la caisse, elle n'est pas du tout comme je l'ai. Ouais, voilà. Dans mes souvenirs, elle était bien comme ça, la caisse. Moi, c'est fait, j'ai tout trié. Des sachets individuels étiquetés pour les câbles. Les câbles, c'est chaud de les mettre dans des sachets individuels. Moi, je n'aurai jamais la patience quoi. Enfin, je ne sais pas si j'aurai la patience en fait. C'est une caisse anti-stress. C'est une caisse qui a l'air toute molle, ouais, surtout. Ça t'as pris une grosse après-midi. Ouais, c'est clair. C'est clair, ça prend vraiment beaucoup trop de temps. C'est pas un truc à ouvrir ça ? Je dirais. C'est le panneau de commande de la mitrailleuse d'alimentation va être coupé. Mais ça, je l'ai fait tout à l'heure. Je l'ai fait la dernière fois que j'ai joué. C'est le problème de s'arrêter trop longtemps de jouer à des jeux. Il faut que je trouve Metal Gear Solid en FR. L'iso de Metal Gear Solid en FR, il faut que je la trouve. J'ai trop envie de le refaire avec les vrais doublages de base. C'était tellement drôle. Avec la bleuzaille. Avec la bleuzaille. Colonel, est-ce que tu me reçois ? C'était bien, ça. C'était des bons doublages. Alors là-bas, il y a quoi ? Commandes de la mitrailleuse, ici. Il y a deux. Il y a deux commandes de la mitrailleuse. J'aurais bien aimé garder la petite éthique de ce que j'avais dans mon ancien travail. J'avais une petite étiqueteuse magique où je pouvais faire des petites étiquettes autocollantes. Et où je pouvais écrire ce que je voulais. Et j'aimerais trop l'avoir, avec une recharge complète. Et faire tous mes câbles. Tout bien serti autour de chaque câble Péritel. Parce que là, les câbles Péritel, j'en ai des tonnes. Avec la Pico, avec un DIMO, c'est ça. Une sorte de DIMO. Je ne sais plus si c'était ça la marque. C'est tellement pratique. Et surtout chez Sega, avec leurs milliards de câbles vidéo et leurs milliards de briques. Même si sur les briques, c'est marqué le nom de la console. Enfin, pas le nom de la console, mais le nom d'en gros la console que ça fait. Parce que c'est compliqué. Chez Sega. C'est pratique pour les baies. Ouais, pour les baies de serveur, c'est super. Si tu as un switch avec plusieurs prises réseau, c'est ultra pratique. Je m'étonne. Là-bas ! Je n'ai pas encore eu un là-bas. Donc là, ça a pété à un moment. Ça, c'est une porte du train. Ça, c'est pour aller sur le toit du train. On dirait que c'est cassé. Apparemment, on ne peut plus l'ouvrir. Ok. J'ai embarqué celle de ma boîte quand on a dû virer les locaux. Quand on a dû vider les locaux. Eh ben, t'as bien raison. T'as bien raison. Moi, la seule chose que j'ai embarqué avant de partir de la boîte, c'est un petit autocollant. Pas de pub, s'il vous plaît. Et je l'ai mis sur ma boîte aux lettres. Parce que vraiment, ça, il me le fallait. J'avoue que là, les pubs dans la boîte aux lettres, ça commençait à vraiment trop me saouler. Du coup, une petite étiquette d'immo avec marqué ça, c'était bien pratique. Ça m'a permis de faire au moins ça. Depuis, je n'ai plus trop de pubs. Depuis, je n'ai plus trop de colis non plus, d'ailleurs. Ah, il y a Kikish10 aussi qui m'auto-héberge. Ça, c'est cool. Il y a plein de gens qui m'auto-héberge, en fait. C'est plutôt bien. Il y a quoi de l'autre côté ? Je doute de pouvoir sauter. Oh là là, le mec, il n'est pas sûr de lui. J'en ai une d'une ancienne boîte aussi. Ils m'ont entubé. Je ne sais pas combien d'heures. Tablette, je comprends. Le dimmo, il n'avait rien demandé hier. En vrai, le dimmo, ce n'est pas une grosse compensation. Voilà, je vais faire tout le jeu comme ça. Je vais revenir au tout début. Ploum, ploum, ploum. C'est quand même des labels 3D. Wagon gravement détérioré, tu ne peux pas continuer. Wait. Pourquoi je ne peux pas y aller ? Wagon gravement détérioré, tu ne peux pas continuer. Très bien. Ma directrice me sort... Ça, on vire le... Non, je vais le prendre. Ça ne gêne pas. Je suis rapide. Personne n'a rien vu. Hop, hop. La dimmo, tu la vois, tu la vois. Hop, tu ne la vois plus. Je pense qu'il faut que je revienne à l'opposé de là où je suis allé. Il faut que je revienne genre... Limite, si je rechargeais ma sauvegarde, ça irait même plus vite. Allez, on va rentrer là. Je suis content, là. C'est remonté les abonnements. Abonnements YouTube 981. C'est pas mal, hein. Plus que 19 abonnés. Et on fait la fête. Et on fait la grosse fiesta. Oh, putain, la dernière mise au point de YouTube. Il faut vraiment que je mette à jour Streamlabs pour qu'il arrête... Pour qu'il mette les vidéos 32X, par exemple, ou des trucs comme ça, parce que là... Là, c'est pas mon dernier boulot, ça. Ah, putain, il me saoule. Il me saoule. J'attends mon colis du Japon, là. Il va arriver, thème aquarium. D'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui me rappelait... Que mon thème aquarium devait arriver, mais bientôt il arrive, pour de vrai. Le jeu d'aquarium par Bullfrog qui est sorti qu'au Japon. Et qui est compatible... Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il est compatible Pocket Station. Et sur PS3, on ne peut pas jouer avec la Pocket Station. On peut peut-être uploader des trucs dessus. Ah, mais si, du coup... Ah, non, on ne peut pas. Attends. Ah, si, en fait, je peux brancher la Pocket Station sur l'adaptateur de carte mémoire. Lui mettre les jeux dedans. Mais il joue en différé, ouais. Je ne sais pas si ça, ça alimente la Pocket Station. Je pense que non. C'est un bon... Ah, merde. Je ne peux pas aller là, non plus. Oui, il faut que j'aille. Ça, ce n'est pas une vraie porte. Ça, c'est la porte qui mène dehors. Donc, le passage devrait être quelque part pas loin. Plouk, 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 plouk. Alors, il y a quoi ici ? Il y a toujours beaucoup de loading entre les écrans. Malgré le fait que c'est sur une PS3 et que c'est installé, ça met beaucoup de temps à loader. On va aller à l'étage. On va voir ce qu'il y a. Plouk, plouk. Plouk, plouk. Plouk, plouk. Ce n'est pas Sam Nisan qui était allergique à ça ? Au plouk, au poum, poum de... Au ploum, ploum des... Au bruitage de le cœur. Rien ne vous servira ici. Surtout pas le conseil du jeu, apparemment. Non, il n'y a rien d'utile. Ce n'est pas une porte, ça, d'accord. Ça remet drôlement une porte. C'est une personne qui est restée ici. Il y avait ça, alors normalement ça affiche un 7, un truc comme ça, je crois. Oui. On va tourner le Robin Eye. J'ai découvert une vidéo sur YouTube que j'ai partagée sur Twitter qui est super intéressante sur Dragon's Lair. Je vous la remets ici, tiens, d'ailleurs, parce qu'elle est super intéressante. C'est Dragon's Lair sur NES. Quand il est sorti aux Etats-Unis, il était sur UNROM. Donc sur les premières ROM, apparemment, de la NES américaine. Et quand il est sorti en Europe et au Japon, il a été refait sur des masques ROM meilleures, sur un masque ROM qui s'appelle M3. Et du coup, dans la ROM du jeu, dans les données du jeu, il y a une grosse partie du source code en clair. C'est super marrant. Je pense que ça peut être passionnant pour les gens qui aiment les trucs un peu obscurs. Je vous mets le lien. Je vais essayer de mettre le lien. Pour ceux qui ont envie de faire pipi, là, c'est pas mal. Salut de sucre, comment vas-tu ? Bienvenue sur le stream. Je vous mets le petit lien. La vidéo est vraiment passionnante. Par contre, elle est en anglais. Donc j'aimerais bien faire une version française de cette vidéo. C'est assez intéressant vraiment de voir qu'il y a carrément du code source dans la ROM. Ça va bien, ça va bien, écoute. Ça joue sur la PS3 avec des jeux PS1 sur PS3 et ça marche plutôt bien. La version ARU. Ouais, mais je sais pas si j'ai le droit de récupérer... Enfin, il y a tellement de choses qui sont bien faites dans sa vidéo que ça donne envie de les récupérer. Je sais pas. Peut-être que je vais le contacter, le mec. Ça me coûte pas cher de faire une vidéo comme ça, en fait. C'est très rapide. Faut juste traduire et lire en voix off le truc par-dessus. Surtout que vu que ça me passionne, ça risque de faire une vidéo intéressante. Déjà, il faut que je finisse ma vidéo de création de bonbons, là. Mais j'ai vraiment la flemme de faire le montage. J'ai vraiment la flemme. C'est un lit pour faire la sieste. On dirait... On dirait une pièce d'un garde de la PS. C'est un mot. Contact, tu n'as rien à perdre, bien au contraire. Non, c'est vrai, j'ai rien à perdre. Sauf... Sauf si c'est comme Mad Little Pixel, là. Je crois que Mad Little Pixel, il m'aura appris un truc. C'est que tout le monde sur YouTube n'est pas là pour s'amuser. Il y a des gens qui sont là vraiment pour la « gagne », entre guillemets. Et Mad Little Pixel, il est bien... Bien là pour la « gagne », quoi. Il est bien là... Ah non, non, tu ne prends pas mes vidéos, en fait. Ah non, 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 non. Moi, j'ai toujours dit, si on est sur YouTube, on est là pour faire son contenu. Je lui ai dit « est-ce que je peux prendre juste des morceaux vidéo de ta vidéo, et mettre ma voix par-dessus, et je te cite dans la description, sur la vidéo, je te cite en voix, je te remercie. » Il a dit « non, 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 non. Mais il y a que toi qui peux faire cette vidéo. Oui, mais non, 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 non. » Donc j'ai arrêté de négocier, je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben... Eh ben écoute, il y a aussi des requins sur YouTube, c'est pas étonnant. Et je respecte un petit peu moins son boulot maintenant, c'est un peu dommage. L'interrupteur est tant clanché. Ok. Donc là, c'était pour aller au wagon resto, ça je crois, toujours. On peut pas actionner ça. Ok. Il y a de la sauce tomate. Il y a la chambre froide ici, non ? Le cuisinier a été attaqué et tué. Ah, le lien sur le dragon slayer, il est incroyable. Incroyable. Et merci ! Allez ! Ah, on est pas loin ! Merci pour les 100 bits, Maribouse. Là, on est quasiment au bout de la réuniversaire alors que c'est en mai. Je pensais pas que ça se remplira avant mai. Je pensais que j'allais le retirer avant la fin. Mais finalement, j'ai bien fait de le laisser. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'étage de ce wagon-là ? Je suis pas encore allé encore. Merci beaucoup, en tout cas. Ça s'apprécie. C'est bien de diffuser comme ça lentement le... L'avancée. Il est là ! Vous n'imaginez pas à quel point c'est chiant. Je suis tout seul. Il est là ! Salut, salut, Ophilippos ! Merci pour les 100 bits. 96,36. 96,36. Point. 36. Pour être exact. Mais merci beaucoup, Ophilippos. Bienvenue à toi. J'ai parlé de pas mal de choses assez intéressantes, notamment de ce petit adaptateur. Je sais pas si tu l'as, Ophilippos. Adaptateur qui permet de transférer les sauvegardes PS1, PS2 sur PS3 via USB et créer des cartes mémoires soft mode pour la PS2. Des cartes mémoires FreeMacBoot. Le moment où le download plante. Non, qu'on n'est pas. Cool. Et très très bien cette carte mémoire. Elle permet de faire plein de trucs vraiment vraiment bien. Et notamment de passer de la PS1 à la PS3 pour la vidéo de Chase E-Express. Je suis plutôt content de vous proposer la suite de Chase E-Express. J'aimerais vraiment avancer dans le jeu. S'il y a des ennemis là, je pense que c'est par là qu'il faut que j'aille. Je pense que c'est plutôt bien. Je suis quasiment mort, donc je vais reprendre de la vie. Pour une fois que la vie me sert à quelque chose, je suis plutôt content. J'ai 10 réserves de vie. Réserve de vie, du coup. Il faut que je dise réserve de vie. Et, on avance. Il est là ! Pour une fois que ce n'est pas un là-bas qu'il a fait. Il y a une poubelle. C'est une impasse. Ah, sérieusement ? C'est une impasse. Ce n'était pas là qu'il fallait aller. Le train en fil conducteur. C'est ça. Non, mais après, maintenant, je vais pouvoir télécharger plein de jeux sur PS1, en vrai. Il faudra que je télécharge Metal Gear, vraiment. Metal Gear, j'en ai vraiment un souvenir très périssable. Un souvenir pas de jeu ouf, quoi. Le BMG S1. Je me souviens que le Twin Snake, en tout cas, m'avait beaucoup plus marqué. Je le trouvais beaucoup mieux. Je sais que c'est un unpopular opinion aussi. Ce n'est pas grave. On fait avec. Ah, c'est la salle de bain. La fameuse salle de bain. Un chargeur, super. Donc ça, ça ne m'aide pas. C'est une table de toilette. On semble normal. Donc, ce n'est pas par là. Ici, on a des toilettes qui ne permettent pas de sauvegarder. Des toilettes normales. Non, idem pour moi, c'est un rigide MGS1. Oui, il y avait Twin Snake qui a apporté un petit peu la fluidité de MGS2 à MGS1. Il était vraiment bien, je trouve. Mais c'était encore très rigide, c'est vrai. Splinter Cell, ça a été probablement, pour moi, le MGS killer. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens ont complètement lâché Splinter Cell à un moment et se sont remis à MGS. Enfin, je ne sais pas. Moi, je n'aimais pas du tout. Je n'aime pas du tout comment la série MGS a évolué, en fait. J'ai fini que le 1 et le 4. Metal Gear Solid 1 sur PS1 et sur GameCube, je les ai finis. Et de Metal Gear Solid 4, je l'ai fini. Parce que j'ai trouvé que l'histoire était... Enfin, je l'ai vécu comme un film, plus que comme un jeu. Je n'arrêtais pas de crever et qu'au bout d'un moment, le jeu, il devient de plus en plus facile, il me semble. Il me semble que le jeu fait en sorte que tu y arrives au bout d'un moment. Il en a marre. D'attendre derrière toi que tu meurs. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, finalement, MGS. MGS 4. MGS 3, je n'ai pas du tout aimé dans la forêt. Je ne sais pas ce que vous en pensez. MGS 3, c'était Space. Vraiment. Un peu trop pour moi. Je trouve. Là-bas ! Test Twinsnake, MGS 2 et MGS 4. MGS 2, je n'ai vraiment pas réussi. MGS 2, j'ai abandonné avant la fin. Ça part trop en couille à un moment. Il y a des moments où ça part trop en brille. Et puis, de toute façon, on ne joue pas Snake. À ce moment, on ne joue plus Snake, déjà. J'avais perdu. Moi, c'est le 5 qui m'a complètement déçu. Le 5, ça avait l'air... Le 5 et le... Eh, le 5, oui. Le 5, en fait. Le 5, pour moi, c'était vraiment... C'était fini, quoi. C'était même plus Metal Gear. Alors, c'était trop la partie Metal Gear que je n'aimais pas, en fait. Ils sont partis en vrille, je trouve, en MGS 5. Vraiment. C'est là que je me suis dit, finalement, MGS, c'était pas vraiment... C'est quoi cet endroit ? Il ne vient plus être déjà allé là. Une douche. Une douche. Des douches. L'eau coule toujours. Quelqu'un vient de s'en servir. Mais je me suis fait attaquer, ici. Je me souviens. Je m'étais fait attaquer, ouais. Baba ! Une table de toilette. Il n'y a pas des casiers ? Les trois premiers, c'est vraiment le must. Les trois premiers, tu parles de Metal Gear ou de Metal Gear Solid ? Tu parles de Metal Gear sur MSX ? Sur MSX, j'avais bien aimé, moi, le premier... Enfin, celui qui était filé avec subsistance, là. Tout semble normal pour des toilettes. Metal Gear Solid ? J'écoute, on met Metal Gear Solid 1, 2 et 3. Le 2, j'ai lâché avant la fin, et le 3, j'ai lâché très tôt. Le 3, je trouvais que les boss étaient cools, mais vraiment, le jeu se traîne, en fait. Le jeu se traîne. Je vais chercher si je n'ai pas des indices pour savoir où il faut que j'aille, parce que je ne comprends pas. Je vais appeler Christy, là. Le pouls de Billy fait blit très rapidement. Si ça ne se stabilise pas, il va mourir. Vite ! Ah, il faut que j'aille à l'infirmerie. C'était au wagon, combien ? Metal Gear ? Je n'ai jamais fait juste vue la vidéo de JDG. D'accord. Vous devez soigner tout de suite le soldat blessé. Bah oui, mais où est-ce qu'il faut que j'aille ? C'est la voiture 15, non ? Il ne faut pas que j'aille à la voiture 15. Ça finissait par un 5. Du coup, il faut que je continue. Voiture 14, je ne peux pas y aller. Comme ça. On dirait que je ne peux pas aller à la voiture 14. Donc là, si je vais au bout de cette voiture, on va essayer. Le champ, là, on dirait the best is yet to come de Metal Gear. Je me fais bien. Ah bah si, il y a une voiture 14. Bah c'est ça, alors. Je ne suis jamais allé, en fait. Ça doit être là. Qu'il faut aller. Oh là là. Ah bah c'est ça, la voiture 14. C'est la voiture dehors. Et hop. On va en voiture 15. Et en voiture 15, il y a la pharmacie. En théorie. Si je ne me trompe pas. Du coup, c'est la suite. Là-bas ! On peut sauvegarder, ici ? On peut sauvegarder. Allez. Chiche. Ah non, c'est que pour déposer des objets, ici. Bon, je ne vais pas le faire, alors. Là-bas ! Ah mais, d'accord. Il y a toujours ce problème de vitre blindée. C'était quoi la réponse de la vitre blindée ? Y avait-il pas une possibilité d'avancer quand même ? J'vais chercher sur internet. J'ai zi, express, soluce. Action infiltration. Il y a 0% d'infiltration dans le jeu. Alors, je suis où ? Hollande. Hollande, Lublin. Ah. Alors, en anglais, ça ne s'appelle pas comme ça. Apparemment. Hollande, Berlin. Hollande. Il fallait aller à la carte 6, en fait. Il me semblait que c'était 5, mais ça me paraît loin. Ça me paraît beaucoup trop loin. Ok. Bon, c'était la 6, en fait. Je suis allé beaucoup trop loin. Je suis allé pas du tout au bon endroit. Donc, on va faire demi-tour. Infirmerie voiture 6. C'est ce que tu dis, Pissouke, depuis tout à l'heure. Et ça triche. Alalalala. Moi ? Alors, j'appelle pas ça de la triche. Voilà. Je pense qu'il y a prescription. Mais merci à vous deux, en tout cas. Merci à vous deux. Merci à Pissouke, surtout. Du coup, tu fais beaucoup de randonnées, Pissouke. J'ai vu sur ta chaîne. Je pensais que les trucs du barrage et tout ça, c'était ponctuel. Mais en fait, tu fais beaucoup de randonnées. C'est intéressant. Tu vas sur des lieux connus de jeux vidéo et de films ? Ou tu fais un peu de tout ? De rien, du coup. De rien, Varimouse. Merci de ton aide. De ton aide. Merci de m'avoir beaucoup aidé. En me disant que je triche. Car, oui, c'était pas assez évident. Bon, vous allez quand même admirer le jeu, parce qu'il est beau. Il faut que je recommence. Il faut que je continue à vous montrer Rabbids. Parce que je sais pas, en fait, si vous étiez tous là, à l'époque. Quand j'avais eu ma fièvre Jumping Flash. Et que j'avais acheté le Rabbids à la fête foraine, là. Il était trop stylé, ce jeu. Et j'ai trop envie de continuer à faire la fête foraine, dedans. Par contre, il faut jouer à des jeux. Il faut jouer à des mini-jeux. Donc forcément, c'est pas passionnant, regardez. Je pense que je ferai un marathon. Je pense que quand je ferai mon marathon, je ferai ce jeu-là et je le signerai jusqu'à la fin, quoi, je pense. En parlant d'Autriche, j'attends des vieux magazines d'époque et un gros bouquin d'Autriche. La Bible des Secrets. Il y avait beaucoup de volume, c'était pas Playmag qui faisait ça ? La Bible des Secrets ? Il me semble que c'était Playmag, non ? J'en avais plein. Moi, j'avais plein de couleurs. Il y avait un bleu, un vert fluo. Un rouge. Enfin, un orangé, plutôt. Il était pas rouge, je crois. C'est une des versions collector. Une des versions hors-série, tu veux dire ? C'est bien Playmag, non ? Autant, c'est même pas Playmag. Il y avait une bonne vingtaine. Ça m'étonne pas. J'ai dû en rater plusieurs. Moi, je me souviens surtout... Eh, je me souviens de Smurf. Alors, qui se souvient de Smurf ? Ça, c'est ouf, quoi. Là, je viens d'avoir un flash de nostalgie. Smurf, c'était le petit bonhomme bleu de Megaforce. Alors, la mascotte de Megaforce, du coup. Et c'est lui qui indiquait les notes dans certains Megaforce. On dirait que c'est cassé, apparemment. Ça ne s'ouvre pas. Ça veut dire qu'il faut aller à l'étage de ce wagon, c'est ça ? C'est chiant. Ça me dit rien, juste de nom. Smurf, c'était un bonhomme bleu, avec un petit peu de ventre. Et une petite tête avec la langue tout le temps tirée. Et selon son expression, ça indiquait la note des jeux, la note d'attente des jeux dans les previews. Et je ne sais plus, dans les tests, je crois que non. Je crois que Megaforce, c'est toujours un TD%. Comment je fais pour aller... Ah oui, d'accord. Je vois. Donc là, on ne peut passer que par en haut. Il y a du puzzle, il y a du puzzle. C'est complexe, c'est bien. C'est un jeu compliqué. C'est un jeu un peu cérébral. Eh bien, on va réfléchir, puisque c'est ça. Ah, mais on ne peut pas passer de l'autre côté, alors. Ça, c'est triste, ça. Est-ce qu'il n'y a pas une échelle pour passer par le plafond, alors ? C'est quoi, ça ? C'est la salle où j'étais tout à l'heure. Ok, c'est la chambre des VIP. Smurf Megaforce, je pense que tu peux le trouver sur Internet. Et c'était assez rigolo, les images. Les smurfs. Est-ce que je peux le trouver, smurfs ? Smurf Megaforce. Ah, mais du coup, ça fait les schtroumpfs. Ça fait chier. Est-ce qu'il y avait des escaliers là-bas ? Une échelle, pardon. Le smurf de Megaforce, il est introuvable sur Internet, parce qu'il n'y a que les schtroumpfs qui trouvent. Dommage. Il n'y avait pas d'échelle. Je ne sais pas comment on fait, alors. Peut-être qu'il faut monter par-dessus. Il faudrait chercher sur Abandonware Magazine. Mais je ne sais plus dans quel numéro de Megaforce il devait exister, ces trucs-là. Ouais, exactement. C'est ça, Pissouke. C'est exactement ça. Une sorte d'alien simpliste. Et du coup, il donnait les previews, quoi. Pour ça, je suis sur la 11. Il faut que j'aille à la 6, idéalement. Il va y avoir les missiles entre chaque, non ? Je ne sais plus à quel wagon j'ai commencé. Pièces climatisées. J'ai cherché à boire, après. 11. La voiture, 10. Ah ouais, mais du coup, c'est ça, en fait, le problème. Je peux redescendre, là ? Ah oui, je peux redescendre, là. Ok, d'accord, je n'ai rien dit. Il est trop bien, ce perso. Si tu trouves un lien, n'hésite pas à le mettre sur le chat. Voture 9. Il y a trop de loading dans ce jeu. Voiture 9. Voiture. On dirait que c'est cassé. Apparemment, on ne peut plus l'ouvrir. Alors maintenant, il faut que je trouve un accès vers le haut, non ? C'est ça ? Ça, c'était pété. Est-ce qu'il y a un accès pour aller à l'étage de ce... On va se faire une connerie là, hein. Oh non ! Ah si ? C'est bon du coup. J'étais... Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas regardé dans quel wagon j'étais. C'était lequel. Ah, Schmurz. Ah, il s'appelait Schmurz. Il s'appelait pas, Smurf ? Il s'appelait Schmurz. Putain, c'est vrai. Polish Patch. Oui, tout à fait. C'est lui ! Ah, c'est trop bizarre. Ça fait trop bizarre de le revoir. C'est trop bien. C'était trop bien. Du coup, je suis en train de me tromper de côté, j'ai l'impression. Il y a un truc vraiment qui m'échappe là. Merci, euh... Merci beaucoup, Philippos. Du coup, tu l'as connu, toi. Tu t'en souviens ? Il doit t'en souvenir de lui. Ça change tout. Ah oui, c'est sûr, ça change tout. C'est moi qui... My bad, comme on dit. C'est moi qui me suis trompé. Donc là, c'est la 8. Donc, il fallait passer par cette salle, avec la caisse. Avec le crochet, avec tout ça. Soulever la caisse avec le Fenwick, là. Ok. On a assez de caisses-là à bouger. Voilà. J'aime bien la PS1. Je pense que je vais refaire un jeu PS1 après celui-là. Enfin, je suis pas sûr de finir celui-là, mais... 8. Et là, on va arriver dans la 7. On est à bientôt à la 6, normalement, c'est ça. C'était là qu'il fallait que j'aille. En fait, je me suis juste trompé d'un... De tout un étage, quoi. Qui c'est qui parle ? C'est Tom ? Salut, Tom. Twitter, c'est RT Pixel, vidéogame, propaganda. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Il est bien, ce compte Twitter ? Je vais le follow. Allez, hop. Du coup, on est au 7. Le 7, c'est là. Et après, je vais tout au bout. Et je vais à la chambre au 6e. Et dans le 6e wagon... T'as continué, Sucoden ? Sucoden, il faut que je le fasse parce qu'il y a un mode... Il y a un système de QG dedans. Il paraît qu'il est très bien, ce mode de QG. Où tu crées ta base, plus ou moins. Et c'est plutôt cool. Moi, j'adore ce genre de système où tu personnalises vraiment les choses que tu fais dans un jeu. Après, l'avoir reçu. Tu l'as payé combien ? La dernière fois que j'ai vu Sucoden, très bonne affaire. Il était à 45€ en état moyen. Il était en état moyen. Alors, c'est là qu'il fallait que j'aille, en fait. Il n'y avait juste rien à faire de spécial. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On peut regarder par la fenêtre. Normalement, c'est une infirmerie. Pas vraiment, en fait. 45€, mais maintenant, il doit être à 100 ou 200€, non ? Sucoden 2 est encore plus cher, je crois. Moi, je l'ai vu à plus de 100€. Ah non, mais c'est sûr, il ne vaut pas 45€. J'ai dit, la dernière fois que je l'ai vu et qu'il n'était vraiment pas cher, il était à 45€. Mais c'était en 2003-2004. Donc, oui, ne vous inquiétez pas, il est plus cher que ça. 110€ dans un état correct. C'est cool, 110€. Ce n'est pas cher. C'est quoi ? Alors, apparemment, tout semble normal. Ça, c'est un truc pour mélanger le 100, alors, je pense. Les poches de 100. Ça m'étonne que ce soit ça. Ici, on a une porte. On ne peut regarder qu'au travers. On va regarder. Deux, je ne vise pas plus de 150. Le 2, apparemment, il est plus cher que le 1, maintenant. Au début, le 2 était moins cher que le 1. Et le 1 était, bah, cher. Assez cher. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est. Je ne connais pas bien les tarifs d'aujourd'hui, mais... Vu que je ne m'intéresse pas trop, je pâle en plus. Tu l'as acheté en pâle, j'imagine. Vous saviez que Suikoden est dispo sur Saturne ? Seulement au Japon. J'ai halluciné, quand j'ai appris que Suikoden était sorti sur Saturne, mais qu'au Japon. Je trouve ça complètement de... Enfin... Je trouve ça débile qu'il ait... Enfin, si Sony l'avait sorti en France, c'est que vraiment, il fallait le sortir en France, quoi. Attention cinématique. Là, il y a un papier. En palais-fer, bien sûr. À ce prix-là, oui. À ce prix-là, j'espère que c'est du palais-fer, quand même. Résultat de la convection capillaire avec un gaz modifié. Le sulfate de chloréthylène. Résultat 1. Un flux d'air artificiel d'un ventilateur dans la même direction que le mouvement du train a été utilisé. Les rats A et B sont morts après 8 secondes. Le rat C après 7 secondes. Et le rat D et E après 9 secondes. Ça pue le problème de maths. Résultat 2. Deux secondes après respiration, les rats sont entrés dans le coma. Ils sont morts une seconde après. Les résultats sont quasi similaires à tous ceux obtenus lors de la simulation l'autre jour. Docteur Holst. Plus de 50€, c'est obligatoirement du FR pour ma collègue. Sinon, je prends du Jap. Mais t'as bien raison. Tu as bien raison de prendre du japonais. Je pense que de toute manière, moi... A part les jeux comme chez E-Express où il y a des voies FR. Je prendrais plus de jeux européens, en fait. C'est l'interrupteur du purificateur d'air. Il fonctionne déjà. Ah oui, d'accord. Maintenant, je peux rentrer là. Je ne sais pas si je peux rentrer là. Regarde. Il est toujours en train d'être remis à niveau. Apparemment, cela risque de durer. Ok. Donc ça, je l'avais fait avant de sauvegarder. J'en souviens. C'est juste avant qu'on arrête le stream la dernière fois que j'ai fait ça. Je suis déjà allé là. Ici, on a des casiers. C'est un casier qui est verrouillé. Celui-là. Ils sont tous verrouillés. Européenophobes. Mesure du LD... Du LD... SD ? Quoi ? Du LD SD ? Euh... Mamamama... Je viens de là. Je peux aller jusqu'à... Ah non, c'est fermé aussi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Rien d'important. Il y a un truc. La dose létale d'un produit sur les rats. Ah d'accord. Létale dose. Ah attends, il y a un papier là aussi. Avant d'entrer, les utilisateurs du... Avant d'entrer. Les utilisateurs du labo doivent brancher le purificateur avant d'entrer. En sortant, vérifiez qu'il n'y ait aucune fuite de gaz ou produits toxiques qui pourraient s'échapper du labo expérimental. Très bien. On va faire ça. Par contre, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas c'est quoi. Il a dû y avoir des expériences ici. Ah oui. Merci, merci. Tu cadennes 2, lose 200 euros. Ok. Lose ? CD only ? Ah non, mais CD only, c'est hors de question. Jamais de la vie, c'est... Jamais de la vie. Personne n'achète ça à ce prix-là. Je ne peux pas acheter 200 euros le CD seul d'un jeu, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Ils sont complètement tarés, quoi. Complet, j'en trouve, à 500 euros en FR. Oui, mais attends, ça, c'est des achats immédiats, ça. On dirait un système de surveillance. Tout semble normal. Ah, on peut rentrer par là. C'est verrouillé. En lose, autant se le graver. Oui, c'est clair. C'est clair. Autant, franchement, je ne pensais pas qu'en lose, ça serait aussi cher, quoi. Je ne comprends pas le truc. Ça, c'est la machine bizarre que je ne peux pas utiliser. Ça, c'est un placard. Ça, c'est le truc où je n'ai pas accès non plus. Mais il y a une machine à côté. Je peux glisser une carte. Mais je n'ai pas de carte, si ? Si, j'ai une carte. Mais ça ne doit pas être la bonne. Ah, voiture 6, premier, arrière. Donc, c'est là qu'il fallait aller. Attention cinématique. Non. C'est quoi, ça ? Ah, on dirait un générateur de sang artificiel. La poche de sang a été retirée. Ok. Donc, c'est ça. Il va falloir donner du sang à Greg, je crois qu'il s'appelle. Celui qui est en train de mourir. Un moniteur est en marche. Ah. Ça me fait beaucoup rire, cette histoire de ce système de Omni 3D, là. Tu connais l'appli Retro Game Collector ? Non, je ne connais pas. J'aimerais bien une appli qui me permet de rentrer toute ma collection. Je sais que ça serait chiant au début. Ah, il est là, le mec. C'est là. Cinématique. La blessure est profonde. J'ai pu stopper l'hémorragie, mais il a déjà perdu beaucoup de sang. Il faudrait une transfusion le plus tôt possible. Laissez tomber. J'ai fouillé partout dans cette pièce, mais je n'ai trouvé aucune poche sanguine. Si seulement on pouvait lui faire une transfusion. Je reviens. Je vais chercher de l'eau. Une intégration eBay, c'est super intéressant. C'est gratuit. Alors, il faut une poche de sang. Aruno, là pour le coup, c'est vraiment Aruno. On peut lui parler ? On peut lui faire des trucs ? Ah, on peut lire RH+, de type B. Le stream sponsorisé par Volcom. Oui ! C'est vrai que ça fait trop longtemps que je le mets, ce suite. Normalement, il aurait dû le changer ce matin. Une console gratuite. Après, soit tu payes pour chaque console plus ou moins 3 euros. Soit tu payes 30 balles, tu débloques tout. Soit tu payes 13 euros par an. Ah, 30 balles, alors. Il vaut mieux payer 30 balles, je pense. Et aller sur mobile aussi et tout. Retro Game Collector, ça s'appelle. Volcom tout le monde. Volcom tout le monde. Ah oui. C'est dans les familles d'Oisillon qui disent ça. Vol, comme tout le monde. A.E. A.E. Ça doit être ses cris d'agonie, je pense. Procédons maintenant à la transfusion. C'est sur mobile, justement. Cool. Écoute. Merci pour cette... Merci. Je regarderai, du coup. Je ne vaux rien à 7 heures. Je ne vaux rien à 7 heures. Ok, d'accord. Ouais. Est-ce qu'on peut pas... C'est pas une poche de sang, ça ? Non, c'est une poche de glucose. Une poche d'eau avec du glucose. Il y a plein d'appareils médicaux. Je ne comprends pas. Il y a des appareils médicaux, je ne comprends pas. Je ne comprends pas bien. Il faut faire. On dirait un générateur de sang artificiel. La poche sanguine a été retirée. Ouais. Merci, ouais. Est-ce que maintenant, je peux aller... Genre, c'est quoi ça ? Un distributeur de boissons. Très bien. Et tu trouves ça bien ? Tu trouves ça... Ergonomique, Varimauce ? Là-bas ! Là-bas ! Là-bas ! Je viens de tirer une balle pour rien. Apparemment, tout semble normal. Ça m'embête quand vous dites ça, parce que... Ah, c'était quoi ça, en fait ? Enchant, tu as le code de chaque jeu. Les annonces IP, juste en dessous. Du coup, tu peux mettre les jeux que tu cherches. Mais dans ta collecte, c'est bizarre, du coup. Je ne sais pas. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que maintenant, dans le labo, je peux aller au truc où j'ai vidé l'air, là ? Tu sais, c'est avec une console gratuitement et tu te fais ton avis comme ça. Ah ouais, sur Saturne, d'ailleurs. Ceux que tu as et ceux que tu cherches. Ah, tu peux faire deux... D'accord, tu as deux catégories. Des jeux que tu as et des jeux que tu cherches. C'est bien fait. C'est déjà bien fait. Mais ouais, ça se tente, ça se tente. Ça fait longtemps que je... Ah bah, c'est vrai, je peux rentrer là. Alors, on a une poche de sang, ici. Qui se souvient du groupe sanguin du personnage ? A+, c'était ça ? Poche de préparation de sang. Oui, j'adore avoir ça sur moi. Je trouve ça tellement pas bizarre. B+, merci Pissouke. Mais dis pas que tu as joué à ce jeu aussi. Ah si, tu n'as pas joué. Tu regardes une soluce. Sinon, tu joues à tous les jeux que je fais. C'est quand même dingue. Ou alors, tu joues à vraiment beaucoup de jeux rétro. Si tu avais déjà joué à ça. C'est marrant, ça. Le demi-cercle qu'il a fait, là, il l'a fait tout seul. Le truc bizarre, là, pour quand il est revenu à la porte. Je n'ai touché pas la manette. Je pense qu'il y a des problèmes avec la DualShock et sa réception. Pardon, c'est une Sixaxis, d'ailleurs. C'est une Sixaxis, simple Sixaxis. Alors, il ne vous en verrait pas beaucoup des comme ça. Il n'y en avait pas quasiment... Enfin, en France, il y en a eu très peu. Il y en a eu que avec les... Putain, je n'arrive pas à... Pourquoi il a mis au point, il ne se fait pas, en fait ? Ah, vous voyez, il est marqué juste Sixaxis. Ce n'est pas une DualShock 3, du coup. Et c'est très, 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 très rare, quand même. Et je suis très content de l'avoir gardée. C'est la première manette PS3 que j'ai eue de ma vie. Et elle marche encore et elle est toujours là. Elle a toujours une batterie qui tient, plus ou moins, d'ailleurs. Et c'est marrant parce que la console est morte. Non, c'était marqué sur le bras du mec. Sur le Doctag. C'était marqué sur son Doctag, en fait. Tout à l'heure, je lui ai regardé son Doctag. Donc là, je mets la poche de sang. La dada. Ok, il faut vraiment le faire à la main, quoi. Il n'y a rien qui fait les choses à ta place dans ce jeu. Ah, il y a deux poches sanguines. Il ne faut pas se chier. RH plus. Alors, c'est RH plus. Ça, c'est sûr. Et c'était B. Ça, alors, tu dis. Par contre, Y, C et D, c'est quoi ? B, RH plus, normalement. Mais après, je ne sais pas. Ajouter les préparations. Ajout multiple. Tu ne sais pas où je mets de quoi, en fait. On va essayer C et D. Et on va faire... Start. Complète. Production de sang artificiel terminé. Il faut lui en... Attends, poche de sang artificiel prise S. Donc, du coup, j'ai changé les deux, là. On est d'accord ? Ou pas ? Ah, non, d'accord, ok. J'ai encore une poche de sang. Est-ce que je lui en fais deux ? J'ai bien envie de faire une Y au cas où. Genre YD ou YC. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on me demande. Je ne comprends pas ce qu'on me demande, en fait. Je comprends ce qu'on me demande pour RH plus et B. Parce que c'est sûr que c'est ça. Mais pour C et D, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça change, en fait. Pas nécessaire. D'accord, ok. Bon, bah, alors, on ne va pas le faire. On va lui filer du sang, déjà. On verra bien ce que ça fait. Ça m'évite d'utiliser C et D sans savoir pourquoi je fais C et D. Sa pression artérielle remonte. Ne bougez surtout pas. Vous pouvez parler ? Oui. Je vous avais dit que j'avais de la peine. Alors, la voiture 5 ? Quoi, la voiture 5 ? Les terroristes. De la veine. Après avoir fait irruption, ils ont foncé comme des fous en voiture 5. Et ensuite ? Je ne sais pas du tout à quoi sert cette carte. Je l'ai trouvée dans le couloir. Christina, monsieur Mason, attendez ici. Je vais aller chercher l'ambassadeur dans les autres voitures. Apparemment, je l'ai sauvée. Et la carte, je la prends. La carte, il aurait pu la laisser dans le couloir au lieu de me casser les couilles à la prendre. J'aurais pu avancer tout seul, quoi. Sans me faire emmerder à les attendre, eux. Tu veux pas une deuxième poche de sang ? Je m'en sortirai. J'ai beaucoup de chance. Ah. C'est vraiment qu'une question de chance, t'es sûr ? Théoriquement, il devrait pouvoir se transfuser du B- et EO0. Il y a quelque chose en voiture 5 ? Bah, je vais voir. Tu permets que je vais voir ? Tu permets que je vais voir ? Putain, je sais ne pas parler, quoi. Ça me fait peur. Allez, on descend. Ponsnan. Ponsnan. Holland, Ponsnan. D'abord, avant. Je vais utiliser ma clé magèque sur ce lecteur de cartes. Magèque. Théoriquement, quand t'es B+, tu peux avoir du B- et du O-. Du O-. Je savais pas, ça. Donc c'était les AB+, qu'il y avait tout. Ou un truc comme ça. Ou oppositif, c'est le genre d'honneur universel. Ou receveur universel, je sais plus. Il y a une histoire bizarre sur les universalités. Ouais ! C'est ouvert. Là-bas ! Non, c'est même pas une chambre avec des là-bas. Très déçu. C'est un casier. Il est verrouillé. Alors c'est bien, du coup, j'ai ouvert une porte qui me permet d'accéder à plein de choses verrouillées. Vous ne pouvez pas prendre d'autres objets. Vous savez ce qu'on va faire ? On va jeter la deuxième poche de sang. On ne peut pas jeter les objets ? Il faut que je trouve un endroit où je puisse disposer des objets. Je ne sais pas comment... Ici, peut-être ? Non. Ah ! Apparemment, on peut passer par la conduite. Voulez-vous entrer dans la conduite ? Euh, oui. C'est dommage parce que le gilet pare-balle avait l'air bien cool. J'espère que je ne vais pas aller à la suite du jeu, là. Et je confirme, donc, que ma déville est quelqu'un de très réglo et de très... De très gentil. Voilà. Pour en revenir au mini-drama... Du début de stream. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça, je peux le prendre. Je n'aurais pas dû prendre les réserves de mitrailleuses, là. Elles ne servent à rien, en fait. Alors, là-haut, je ne pense pas qu'il... Ah, si, 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 attends. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Il y a encore un truc par terre. Il y a une poche de... De médecine. Donc, si j'ai déverrouillé, il y a peut-être une salle de sauvegarde. Et dans ce cas-là, je peux aller poser des objets. Parce que c'est cool. Et ça me permettra de prendre le gilet pare-balle qui est en bas. Allez, passe la porte. Tu vas y arriver. Euh... Non, il n'y a rien pour poser des objets, ici. Pas des toilettes de sauvegarde pour poser des objets quelque part ? Ah... Je sais pas où est le point de sauvegarde le plus proche Il avait pas l'air très proche Ah là Ah ça y est c'est bon Trop bien Alors je pose les munitions pour mitraillettes Les objets peuvent être déposés Ça je sais même pas ce que c'est Et je vais poser ça Ah double chargeur de mitrailleuse Chargeur de fusil d'assaut Ouais j'ai rien de tout ça moi Je sais pas trop où on a les armes Clé spéciale Je sais pas si je l'ai utilisé la clé spéciale Bref Je pense pas que j'en ai besoin sur moi Allez On va pouvoir aller chercher le gros truc de badass là C'est juste là d'ailleurs Hey ça rigole pas Là y a rien Ah là y a une autre truc Voulez-vous prendre la bombe TNT ? Bah ça alors C'est sûr que oui Elle est très moche Mais je sais pas trop quoi en faire d'ailleurs On va voir à quoi elle sert Bombe TNT Il est équipé le gilet pare-balles ou pas ? On dirait que non Ce n'est pas Ce n'est pas votre taille Ah Alors ça c'est drôle En fait Parce que du coup Ça raille Tout semble normal Tout semble normal Il faut que j'aille en voiture 5 Bonjour J'ai déverrouillé du coup Alors Là y a rien Là y a une valise C'est une valise On dirait un endroit pour Placer des bagages de VIP Ok Alors on va prendre L'aération Et on va passer directement Au wagon 5 Dans ce cas Puisque c'est là Qu'ils veulent que j'aille Apparemment Pause non C'est comme en Inde Quand ils font des pauses Ils font des pauses non Allez On retourne dehors On retourne sur le toit du train Wouah 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 Me voilà à Berlin Nouveau chapitre On dirait Germany Berlin Normal Oh un deuxième train Là bas Là bas Il y avait des moyens La musique et tout C'était pas mal Wouah C'est pas mal là Les deux trains Ah tant pis Je suis tombé Vous pouvez pas m'avoir Ah Faut pas faire de roulade Sur le train Ça c'est les gentils C'est ça Faut que j'aille là bas Ah non c'est les méchants Alors pardon Je sais pas quand est-ce que je me suis retourné Ah je me suis retourné là Dans ce moment là Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi je me retourne là Oh stop Il est grand le gars Non Ah J'aurais pas fait ça J'aurais jamais fait ça Dans la vraie vie Vous aussi vous avez le stream Tout dégueulasse Ou il y a que chez moi Vous avez le stream comment Chez vous Chez moi il est dégueu Je vais arrêter de le lire Peut-être que déjà Ça sera une bonne idée Ça va nickel Très bien Bah écoute Merci Ophilippos J'ai l'impression que Chez moi Il est pas cool Donc je sais pas Du coup On prend le chargeur Alors qu'est-ce qu'il va se passer Dans ce train Il a l'air d'y avoir pas mal de méchants Ah On veut de quoi sauvegarder au moins Non Si On peut sauvegarder Euh Et bah on va sauvegarder La modification de la carte mémoire Donc on sauvegarde sur une carte mémoire virtuelle Et Du coup j'ai les blocs infinis en fait Enfin j'ai 15 blocs par carte mémoire virtuelle Mais limite je peux faire une carte mémoire spéciale Pour Chasey Express Et avoir 15 sauvegardes dedans Ça c'est vraiment cool C'est ultra appréciable Écraser les données précédentes Ok En fait c'est vraiment appréciable La PS3 pour ça En fait d'avoir des D'avoir une infinité de données Sauvegardables Ah c'est très long la sauvegarde par contre Ça ne corrige pas ça Euh J'ai sauvegardé Des objets déposés Je m'en fiche un peu On va dire On va faire pause Et on va recharger l'arme Crac Crac Du coup là il n'y a que 3 wagons J'imagine Qu'est-ce qu'il y a ici J'aurais peut-être dû explorer le wagon Avant d'aller dans l'autre Leipzig Il est big C'est pas eu C'est évident Par contre on est obligé De leur faire face De chez face Parce que sinon En faire des Daubert Grenade pour lance Grenade Ok Euh Bah 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 Euh Est-ce que les Doberman Ils ont laissé des trucs Je pense pas Je pense qu'on est quand même Sur un jeu un peu réaliste Et à mon avis Les chiens ne vont pas laisser Des objets Par contre c'est ça Que je voulais ramasser Depuis le début Il y a Des containers alignés Tout semble normal Ok c'est pas un objet alors Pourtant ça y ressemble En fait c'est des inscriptions Qu'il y a sur le bord Des objets On va faire un petit loading Parce que j'ai envie quand même D'explorer le wagon Que j'ai quitté un peu trop vite Là il y a 2 minutes Là je commence à utiliser Mes kits de soins Et personne Ah si Bonjour Par contre il tire vers l'eau Alors que je suis vers le bas Il fait pas trop attention Le monsieur Et il n'avait pas d'objet Sur lui Très bien Ah on peut aller par là aussi C'est chelou C'est vraiment un monde ouvert Avec de l'exploration Sacré combat hein Un peu laborieux J'ai fait de mon mieux C'est un peu laborieux Je peux pas ramasser plus d'objets C'est bizarre comme objet ça en plus Je peux toujours pas ramasser plus d'objets Faut que j'arrête J'ai pas de lance-grenade Où sont les armes ? Avec leur geste plein de charme Où sont les armes ? En fait j'ai plein de munitions J'ai pas les armes qui vont avec C'est un peu fatigant Je comprends pas Dites-moi où sont les armes ? Les armes Les armes Les armes Les armes Où sont les armes ? Ah merde Mais d'où ? Comment ils font réapparaitre des gens ? Il a pas compris qu'il fallait qu'ils réapparissent le monsieur On va essayer de l'avoir en stealth Qui va là ? Qui va là ? Putain y'a vraiment des voix Que j'avais jamais entendues Elle était trop bien celle-là C'est évidemment du second degré Tac On va ranger des armes On va pas sauvegarder Parce que ça va aller Le jeu n'est pas N'est pas source d'anxiété pour moi Ça c'est pas ma taille Alors on va vraiment le ranger Ça on va pas le garder C'est du TNT Ça sert un peu à rien Ça j'ai pas l'arme Je sais pas pourquoi Mais on me donne des trucs Dont j'ai pas les armes Les clés je vais les garder Parce que je sais pas S'il faut que je les garde Je suis pas sûr qu'elle marche Dans ce train-là Je pense que deux emplacements Ça devrait suffire Vu qu'il y a qu'un seul wagon Il y avait que trois wagons Sur ce train-là Et je pense que là Bah j'en ai fait le tour Est-ce que c'est des munitions Juste Ouais Ça c'est bien ça Ça c'est bien Parce que je peux l'utiliser Est-ce qu'il va Et est-ce qu'il va me faire Revivre le boss Faut que je prenne une trousse de soin Dans pas longtemps C'est pas vraiment un boss Et non Il fait pas revivre le boss Ça c'est bien Microfilm Ah Bien sûr Je pense que le microfilm Est un objet clé Ah encore Ah bah l'arbalète J'ai une arbalète Oui Ah Encore des choses Ça n'arrête jamais quoi Ah une carte Ça c'est important par contre Voilà Donc là c'est bon On a tous les objets qu'on pouvait L'arbalète On va l'équiper Arbalète Il y a des flèches infinies Ah Il n'y a pas de flèche Elle est cassée Ah Ah Foutage de gueule Ce Foutage de gueule Ah oui Là il y a vraiment un souci Tac Donc ici il faut une clé Ce qui va tomber Plutôt bien Parce que j'en ai une Et ça sera sûrement Celle du boss Qu'il faut que j'utilise Donc celle là BLC comme bas les couilles Je pense Oui La porte est ouverte J'espère que je vais pas avoir besoin De prendre des objets Leipzig Ah Jack Ici l'état-major Le Blue Harvest Roule maintenant A 80 km heure Il n'y a pas de temps à perdre Rattrape-le Rattrapez-le Et revenez ici Immédiatement Non Oh Attends c'est moi Qu'il va falloir Oh démonstration Attends ça c'est génial Appuyez sur la touche directionnelle O Pour augmenter la vitesse Ça ça va Ça se tient Ça touche bas Pour ralentir la vitesse Pour freiner Ah putain C'est Densha Dego Ça c'est cool Ça c'est super En mettant la manette sur N Le train roulera en roue libre Suivre la voiture avec le feu rouge clignotant Alignez le train à 80 km heure Échappez-vous du train Ah la classe Alors là faut aller vite Faut aller plus vite 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 Allez 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 Il faut que je m'aligne à 80 km heure Imagine qu'il faut accélérer Pour rattraper le train d'abord Alors Je vais à vitesse max Ah c'est classe C'est super Je m'éclate Mais il est comme un fou Je trouve ça trop drôle Là on pile Voilà Ah c'est bien Ah c'est bien non Ah c'est bien non Ah c'est bien là non C'est bien non Ah d'accord ok En fait je me trompe depuis tout à l'heure Il faut que j'aille devant Faut que j'aille à l'avant du train Je pense Il y a le train avec la voiture de Fred 4 Ah oui d'accord Putain c'est pas évident ça Ah c'est 7 Putain d'accord C'est une voiture spéciale Putain C'est chiant Je croyais que c'était tout le train moi juste Mais c'est cool Vraiment Cette séquence elle est vraiment vraiment fun Stop 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 Arrête toi putain Voilà Avance Ah putain le train il a trop 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 d'inertie C'est un truc de fou Il a une inertie de taré le train Voilà Alignement terminé Vous pouvez vous échapper Oui bah 57 secondes pour m'échapper c'est tendu Ah je peux monter par là Apparemment J'ai eu une arbalète cassée J'ai rien eu d'intéressant dans le train Je suis un peu déçu Il avait l'air fier de lui Putain c'était un moment d'intense Intense Intense Un moment intense Frankfurt Désormais Me voilà à Frankfurt Est-ce que c'est pas le deuxième CD qui va bientôt arriver ? Extérieur voiture 4 Ok Ici Jack J'ai pu revenir dans le Blue Harvest Ça et sauf Mon dieu merci Sauvez maintenant l'ambassadeur Et trouvez les ogives Encore ? C'est pas ce que je fais depuis le début Baba C'était très intense Et très cool La stabilisation du train et tout C'était vraiment cool Mais dommage que ça soit pas super clair Qu'il faille l'aligner avec la voiture 4 Spécialement On peut toujours pas sauter Oh il faut que j'aille Voiture 4 Et je fais la voiture 7 Ça c'est la voiture 6 D'accord ok Il fallait que je monte dans la voiture 4 Apparemment Ah non là Dans la voiture 6 5 Est-ce que dans 4 ça clignote Et je peux rentrer ? On a toujours ça de moi à parcourir Mais manifestement La voiture 4 On ne peut pas y accéder Depuis le toit Si Ah si Très bien Non c'est pas ça que je voulais faire Oh et des petites maisons allemandes Ah c'est trop classe Il y a vraiment des jolis décors Non c'est pas ça que je voulais faire non plus Putain c'était vraiment cool là Ce système là Je suis retourné par le jeu Alors Qu'est-ce que nous avons ici ? Encore un truc de TNT Du coup je peux pas le prendre Décidément La TNT ça a l'air d'être assez répandue On sait pas Bon si je trouve un point de sauvegarde Je retournerai ici pour récupérer la TNT Est-ce qu'il n'y a pas une sauvegarde ici ? C'est quoi déjà ici ? C'est la salle Attends Reçu terminé Oh Là-bas La vieille mort Là-bas C'est quoi cette salle de commande là ? Elle est encore plus grosse que les autres J'aimerais un endroit pour ranger mes... Merde J'aimerais un endroit où je pourrais ranger mes affaires C'est possible ou c'est pas possible ? Vous pouvez vraiment pas me faire une salle de sauvegarde en fait Ah je me trompe de bouton Je gâche mes balles Est-ce que je me trompe de bouton ? Quelle intimité Ah Non ? Pas du tout on est d'accord Et ça ? Non Et ça ? Oui Oui C'est ce qu'on appelle une salle de sauvegarde dans le jargon Tout à fait Tout à fait C'est ça Parfait Alors on va poser des objets Tels que C'est tarbalète cassée J'ai vraiment du bric-à-brac J'ai jamais eu autant de bric-à-brac dans un jeu vidéo Le microfilm on va le garder au cas où Cette carte là elle me sert plus depuis longtemps Je vais la poser Je pense pas qu'elle serve maintenant Avant que ça soit vraiment vicieux de leur part Et le microfilm on va le garder Parce que ça a l'air d'être un objet-clé assez important Je vais retourner à l'endroit de tout à l'heure Pour 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 J'ai pas sauvegardé encore J'en suis conscient Mais je vais D'abord C'est quoi ça ? C'est bien un lecteur de cartes ? C'est un lecteur de cartes Apparemment il faut une carte dorée Donc c'est pas celle que j'ai posée Est-ce que c'est celle que j'ai ? Non Faut voir c'est celle-là C'est pas celui-là Je pense que c'est pas ça C'est pas ça Et Je vais quand même essayer celle que j'ai là Mais je crois que c'est la carte dorée qu'il me faut Et aller dans mon Aller dans mon inventaire là-bas Je vais essayer celle-là aussi Ça c'est la carte dorée J'ai bien envie de garder des cartes Mais ça me fait chier Parce que ça prend de la place Ah d'accord Alors rouge pour R Et B pour bleu J'imagine Celle-là c'est Y'a pas le nom des objets C'est incroyable On va pas sauvegarder non Je sauvegardais tout à l'heure Ça a rien de sauvegarder maintenant Je suis content surtout que le jeu soit stable sur PS3 J'avais eu peur que ça crache Ou que ça pose des problèmes à un moment Mais ça va Le jeu marche bien C'est plutôt stylé Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle King Kong Il y a un mort déjà Maintenant Elle est bien cette petite cabine là Enfin cette petite Cette cabine C'est pas petite C'est Resident Evil quoi Ça y est Ça y est Ils ont commencé à avoir la folie des grandeurs Ils ont mis des statues partout Ils ont mis des écritaux sous les statues Avec des énigmes C'est Resident quoi C'est mort Il y a comme une fente Titre Titre Il y a comme une fente Titre Titre Donc il me faut deux trucs à mettre dans des fentes C'est une statue d'ange en bronze Eh bah putain On dirait pas qu'elle est en bronze Est-ce que ça a été fait spécialement pour le train ? Ça a l'air neuf Ah Interestin Statue d'ange en bronze Mais c'est pas en bronze C'est clairement gris Alors qu'est-ce qu'il y a écrit sur le papier Objet Évacuation L'hélico d'évacuation d'urgence en voiture 16 peut être utilisé Avoc Vitesse maximum 300 km heure Armement canon 30 mm Autonomie 460 km Place 2 personnes La préparation au vol s'effectue automatiquement 8 secondes après la montée à bord 8 secondes pour démarrer Des bables de luxe Ça a été certainement fait spécialement pour le train Bah sinon ça rentrerait pas bien Putain J'ai déjà crevé quoi On dira un manteau d'un membre de la PS Il y a quelque chose dans une des poches Voulez-vous prendre l'objet ? Bien sûr Je sais pas ce que c'est Là-bas Une deuxième arme de poing C'est la même arme que j'ai déjà Donc je pense que le jeu me troll De puissance assez forte quand même Parce que je cherche une arme Mais il me fournit la pire En fait Il me fournit la même arme que j'ai déjà Je vais quand même la garder Parce que bon Je vais la ranger là Dans mon stockage Parce que je pense pas l'utiliser Pas abuser non plus Et je vais ranger la carte dorée Parce que je pense pas en avoir re-besoin tout de suite Et ça me fera de la place On range le deuxième gun On va ranger le microfilm Je peux rien en faire C'est chiant J'ai pas essayé de l'observer le microfilm J'ai essayé de l'observer Je vais sauvegarder après J'ai utilisé une poche De soin Je vais check le microfilm Le microfilm est réussi Il y a un portrait Je le mets dans le dossier Ah Très bien Et bah maintenant je peux sauvegarder Justement Sauvegarder la partie Savdata On était à Leipzig Nous sommes désormais à Frankfurt Bon bah on va pouvoir quitter ce wagon Aller chercher le TNT Que j'ai pas pris du coup aussi Que j'ai pas pu prendre Histoire d'avoir tous les objets possibles Quand je serai confronté A de la difficulté dans le jeu Pour le moment c'est pas le cas Pour le moment je suis vraiment pas confronté A une difficulté Quelconque Mais je crois que je me suis mis en facile Au début je sais plus Je sais même plus s'il y avait le choix Ok donc là j'ai pas le choix Je vais pas avancer Je vais aller d'abord chercher Ah en fait je viens de là bas Ah le bruit de la machinerie Il est space Il y a quoi là ? C'est là que je suis pas allé en fait Je sais plus Je suis pas allé encore Ok une salle blanche Une machine C'est quoi ? Blue Harvest Ok Contrôle 5 Système Lockout Je sais pas ce que ça veut dire Ok Je sais pas ce que c'est On va dire que ça n'a rien fait J'espère que ça n'a rien fait Un ascenseur ? C'est clairement un ascenseur Alors attends Parce que du coup avant de prendre l'ascenseur Ou de faire des choses qui peuvent me faire avancer dans le jeu Je vais aller chercher L'Explosé Baba Je peux aller là encore Ah d'accord On peut vraiment pas avancer comme bon nous semble Ici on a une porte fermée C'est une fente de quelle couleur ? Ça a l'air argenté juste Il faut une carte magnétique Ouais d'accord Mais quelle couleur ? Parce que moi j'en ai plein des modèles Je me demande si c'est pas la grise qu'il fallait garder Tester toutes les cartes possibles Bon bref C'est pas là qu'il faut que j'aille de toute façon Il faut que j'aille d'abord tout là-bas Ah mais si c'était là C'est en haut de l'échelle Qui est le TNT Faut que je prenne toutes mes cartes en fait Parce que je sais pas laquelle ouvre quoi Peut-être que c'est la bleue Parce que c'est tout en métal Mais je sais pas J'ai un peu du mal à cerner le truc Oui bye bye Ça veut dire qu'on peut refaire Ghost in the Shell Sans le Deezering Ça c'est cool quand même Parce que le Deezering dans Ghost in the Shell Il était assez envahissant à la fin Il faut que j'essaie des jeux en haute résolution aussi Du coup je vais prendre l'ascenseur Pour voir ce que ça fait C'est ça que je voulais faire Oui bye C'est verrouillé Alors ça Spommel Bah très bien Je cherchais il y a pas si longtemps Une PS3 rétrocompatible Ça coûte plutôt cher Ouais mais en fait Du coup moi j'ai découvert Qu'elles étaient toutes rétrocompatibles En mode En mode Bah Les jeux PS2 sont Il y a pas mal de jeux PS2 Qui marchent sur les PS3 en logiciel En fait Par contre faut pas oublier De mettre les ventilateurs A 40% de puissance Parce que sinon La PS3 ne se refroidit pas Et elle peut Elle peut s'éteindre en urgence Et du coup ça la nique Enfin ça l'abîme beaucoup En fait de chauffer trop Du coup Ouais tu peux déjà Faire marcher des jeux PS2 Sur la PS3 Et bah évidemment C'est mieux d'avoir une rétrocompatible Parce que tous les jeux passent Vu que c'est du hardware Enfin si t'as la Si t'as la JAP Premier modèle 60 gigas Tous les jeux passent Salut à tous Merci pour l'abonnement Ruchi Et salut à toi Bienvenue sur le stream Et du coup La PS3 La toute première Merci beaucoup pour le Pour le sub Pour ton quatrième mois C'est incroyable Je pensais pas dire ça un jour Je pensais pas remercier Les abonnés qui s'abonnent Pour le quatrième mois consécutif Et Merci beaucoup Et du coup Voilà PS3 JAP Premier modèle Si t'en trouves une 60 gigas Ou une 20 gigas T'as tous les jeux PS2 Qui marcheront Par contre Je trouve Alors moi Pour avoir eu une PS2 20 gigas Premier modèle Japonais A la sortie Je trouve que la Rétrocompatibilité PS2 Était dégueulasse Enfin J'avais l'impression Que la console Elle changeait en mode PS2 Et bah l'image Était moins nette Que la PS3 En fait L'image était beaucoup moins Moins propre Mais je sais pas J'ai cherché Elles sont pas zonées du coup Si Elles sont zonées pour les jeux Pour les jeux PS2 Justement Les jeux PS2 gardent le zonage Ça c'est quasiment Personné Puisque les PS3 Européennes Sur les jeux PS1 Elles sont zonées Donc Malheureusement D'ailleurs je comprends pas trop Comment ils font Puisque je croyais vraiment Que la PS3 En elle même Était pas zonée Mais C'est sûr A 99,9% Que les jeux Par exemple Japonais PS1 Ne passent pas Sur une PS3 Européenne C'est un peu chiant D'ailleurs Je trouve ça dommage J'ai que ça comme carte J'en ai pas tant que ça Ah si j'ai celle là aussi C'est chiant Je suis obligé de prendre Toutes les cartes avec moi C'est relou Putain Ah j'ai celle là aussi Ah non ça c'est une poche de sang Ok d'accord Bon on va essayer comme ça On fera des allers-retours C'est pas grave Comment vas-tu Richie ? Est-ce que ton début de semaine Se passe bien ? Du coup Germanie Franckfort C'est pas par là Par contre pour les jeux PS3 Y'a pas de zonage C'est ça qui est C'est toujours Toujours Sony Qui fait des trucs compliqués Je comprends pas D'ailleurs le premier Dark Cloud Je pourrais vous faire une vidéo dessus Je pourrais vous faire un Twitch Sur le premier Dark Cloud Puisque c'est un des jeux Qui marche le mieux sur PS3 Je crois que c'est sur PS3 Non ? Qu'il était en PS2 Classics Genre on pouvait l'acheter Alors mon hypothèse C'est que c'est la carte bleue La carte bleue La carte grise Qu'il faut utiliser Celle-là Carte G comme Comme je ne sais pas G comme je sais pas C'est pas ça Alors c'est pas la G C'est pas la Ça doit pas être la dorée C'est quasiment sûr même La bleue On va essayer alors du coup Et après on va essayer la rouge Ok On va essayer la rouge Dark Cloud Pourquoi pas Dark Cloud c'est cool C'est du dungeon C'est du dungeon Très très progressif Par contre ça risque De vous Ah il n'y a aucune carte Qui marche C'est aucune des cartes Que j'ai qui marche J'ai tout essayé Sauf la gold J'avais Dark Cloud Mais j'ai jamais fait son grand frère Ouais ouais Du coup Dark Cloud Il est un peu plus libre Dans la création Que Dark Chronicle Dark Chronicle Je l'avais commencé en stream Mais Dark Chronicle Je sais pas comment il tourne Sur PS3 Je pense qu'il doit mal tourner Parce que c'est un des tout derniers jeux Enfin c'est un des jeux PS2 Qui est assez Assez compliqué Dark Chronicle Dark Cloud est moins Moins exigeant On va essayer la balek Et bah je sais pas Ce qu'il faut faire ici J'ai pas la clé Je n'ai pas la clé Tout semble normal Oh putain Et je sais pas Ce que ça veut dire Cette machine là Cette machine là Je comprends pas Ce qu'elle essaye de dire A l'autre chance Ça veut dire C'est pas Je sais pas C'est pas Ok, c'est un truc à la con 21 jeux PS2 21 jeux PS2 Estimation 756 euros C'est quoi ça ? C'est un pack de 21 jeux PS2 ? Genre tu sais pas ce que c'est qu'il y a dedans ? Bon, j'ai réussi à ouvrir le hatch Mais je me suis idée d'une solution Parce que j'ai pas compris en fait Le hatch est long à ouvrir Non c'est sur l'appli justement, j'ai rentré tous mes jeux PS2 Ah d'accord, il estime les jeux que tu cherches Ah c'est pas si énorme Ah c'est de tête Mon personnage il a une tête C'est un pack dédicacé par Astéryon Tu crois qu'il fait payer les dédicaces Astéryon ? Tu sais qu'Astéryon, aux dernières nouvelles Il m'a toujours pas laissé d'évaluation pour ma vente eBay Ça craint un peu quand même Il m'a toujours pas laissé d'évaluation pour ma vente eBay C'est pas très réglo Ouais C'est chaud C'est pas ce que je lui ai fait Il doit juste pas m'aider c'est tout Tellement débordé le bougre C'est ça C'est ça Que je possède, pas que je cherche Je m'attendais à moins car c'est pas non plus ultra rare ce que j'ai Ah c'est ce que t'as, c'est une estimation de ta collection Je croyais que c'était ce que tu recherchais Mais 21 jeux PS2 à 700 euros c'est pas si cher Si tu prends en moyenne 60 euros, 100 euros par jeu Ça devrait être beaucoup plus haut C'est pas des jeux très très haut Je pensais vraiment que ça serait plus tu vois Ça me paraissait, enfin tu m'aurais dit une somme beaucoup plus astronomique Ça m'aurait pas étonné Astro-astron-ion-mique Baba ! Ah Metal Gear, Metal Gear Can you hear what I'm saying Il est là-bas C'est bien il y a des variations Ah bah c'est là Ok d'accord Ok 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 d'accord Donc maintenant j'ai un passage entre ces deux wagons Voilà Qui est intéressant Arunostronomique Arunostronomique Arunostradamus Nostradamus Il s'est fait Nostradamus La salle des machines Je vois où nous sommes Je vois ce que tu as fait là Tu as fait là Demain si j'ai pas trop de table je vais commencer à tout saisir dans l'appli Et puis à la fin Je montrerai L'estimation à ma copine Je pense qu'elle va halluciner Elle connait pas bien Je pense qu'elle a une petite idée quand même non Je pense que les gens ont toujours une petite idée de se dire que les jeux rétro Maintenant ça commence à être de notoriété publique Que ça vaut cher Il y a une sauvegarde là Je vais faire un truc Je vais essayer un truc Je vais essayer Parce que j'ai essayé les jeux gravés, sauf carte terminée, ok donc ça c'est bon, normalement on peut quitter le jeu du coup, on va quitter le jeu, et on va mettre un autre jeu, on va rester sur rétro, on va changer juste le titre du stream, Alors je sais pas ce que ça va faire, ça c'est intéressant, parce que j'ai monté l'ISO de... Et là si je le lance, ça risque de pas être le bon jeu du coup, ça risque de me relancer Chase E-Express, on va voir, ouais ça me relance Chase E-Express, du coup c'est pas bon, Je suis sur real hardware, je suis sur PS3 ouais, je suis sur PS3 pour des jeux PS1, on peut dire que c'est real hardware, enfin je sais pas, Je sais pas comment ça marche, 100% real hardware, moi je suis, pour l'instant j'ai quasiment jamais fait d'émulation, sauf pour le 64DD, il y a un épisode du 64DD où j'en avais fait, J'ai éjecté le disque mais il y en a toujours un, donc ça veut dire que c'est celui que j'ai mis pour de vrai, tiens Sam Nissan, pas là pour garantir, Sam Nissan n'est pas là ce soir, non, Ah, ça marche pas, je comprends pas, comment ça marche ? J'ai un peu du mal avec, avec les outils, les outils PS3 encore, je pensais qu'en mettant un jeu ça allait écraser le, mais non, apparemment, On va lancer MMCM, je sais pas comment on fait pour lancer le jeu sur disque, est-ce qu'il va être dans la liste des jeux, normalement il va être dans la liste des jeux, Euh, non, c'est pas mon unique modo, J'ai qui d'autre en modo ? Non, j'ai quelqu'un d'autre, j'ai automuchine aussi en modo, j'ai deux modos, moi, moi je suis un fou, Chase the Express, j'ai le jeu PS2 qui est pas, on s'en fout, Comment est-ce que je, c'est Showtime ? Showtime il peut me montrer les jeux PS2 ou pas, je sais, Je comprends rien, c'est trop compliqué tout ça, Y'a trop de trucs en fait, Euh, je voulais pas aller là à la base, Je vais essayer d'insérer le disque, Je vais essayer d'insérer le disque, Ouais, PlayStation Disque NTSC JAP, Du coup, si j'appuie dessus, ça va rebooter sur le XMB, normalement, Avec le disque, Ou alors ça va directement le démarrer ? Non, ça va rebooter, d'accord, avec le disque, Et là c'est le bon disque, du coup. Donc si je veux l'installer, ça sera pratique, Si je l'installe pas, c'est pas très pratique. En fait, les jeux non installés, c'est un peu la merde à lancer. Et là je me suis dit que la fin du live, Et bah ça allait être juste du Parodius, Et peut-être du Ebay après, Pour aller voir des jeux PlayStation 1 japonais, De dispo en France, Pas au Japon, parce que c'est chiant, Commander au Japon c'est long. Mon CD est en état neuf, Donc forcément, la PS3, Elle a du mal à lire les CD, j'ai l'impression quand même. Le mec m'a dit 1 à 2 mois de délai, Il arrive à la RAM le jeu, Ou c'est comment ? Je sais pas ce que c'est, C'est peut-être Parodius, Sexy Parodius ? Oui, c'est haché le son, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai fait X ! J'ai fait croix au lieu de faire rond, Je crois non. Oh là là, et c'est... On va faire un truc, On va pas pouvoir jouer comme ça en fait. C'est pas possible. Moi je ne peux pas. Non, c'est pas Sexy Parodius, je crois. C'est Parodius classique et Parodius Enhanced. Il n'y a pas Sexy Parodius dans cette compil là. Et moi aussi quand je parle, c'est haché, Parce que j'ai du mal à réfléchir. Attends. Texte, déjà on va mettre Parodius. Parodius. Et là, le CD il apparaît plus. Donc tu vois, c'est vraiment chiant en fait, MMC là. Multiman là, c'est vraiment pas terrible quand même. Parce qu'il y a le CD dans la console, Je veux dire, il pourrait quand même lancer un... Lancer un check du CD quand il démarre quoi. Ça pourrait être sympa. Du coup, le jeu va apparaître. Je vais faire triangle dessus. Et si je fais triangle, ça va me permettre d'installer le jeu. Copie. Sur le PS3, je vais aider. Et... Oui. Ah non, il fallait mettre Create ISO, je crois. J'aurais dû faire Create ISO. J'aurais pas dû faire Copie. Ah par contre là, j'ai le contenu du jeu PS1. Ça c'est assez impressionnant quand même. 127 files pour 479 MB. Ah ça va être super long. J'aurais pas dû le faire là. C'est chiant que le son IH comme ça sur Parodius, je comprends pas. Comment ça marchait les jeux PlayStation avant ? Ah c'est à cause du 50-60 Hz peut-être. On peut pas régler ça de toute façon. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire Create ISO à la place déjà. Là il reste 47 minutes quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon bah t'encore. Oui on va pas faire ça. On va pas faire ça, oui. Non mais... Enfin c'est chiant parce que du coup je voulais créer une ISO mais ça va être tout aussi long. Je sais pas ce qu'on peut faire pendant... On peut se lancer un Shadow of the Colossus. J'ai un Shadow of the Colossus. Non bah non. Ah ça fait chier. Ça fait chier. C'est fou comme elle copie plus vite les jeux PS3 que les jeux PS1. C'est chelou. On dirait qu'elle galère à lire les jeux PS1. Je sais pas s'il faut que je le fasse. C'est la merde. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va ce soir. Putain. J'ai mis annulé mais ça a marché quand même. D'accord ok. Je croyais que les mises à jour étaient obligatoires sur PlayStation 3. Apparemment non. Ah la PS3 ça y est. Elle fait tourner un jeu PS3. Elle a le ventile. Elle hyper ventile même. Du coup c'est pas en 4 tiers. Ça sera en 16.9. Et je vais mettre un peu de SOTC. C'était déjà Bluepoint qui l'avait fait tiens. C'était déjà Bluepoint Game qui faisait Shadow of the Colossus sur PS3. C'est assez marrant. On va se faire le premier colosse ? Ça fait longtemps que j'y ai pas joué à ce jeu. La turbine s'allume c'est ça. Elle n'en peut plus la console à chaque fois. C'était beau putain. Sur PS3. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça que j'aime les Ultra Slim Zéro Bruit. T'es sûr de toi ? Elle fait vraiment zéro bruit l'Ultra Slim. C'est cool hein. C'est le cas. Mais je savais pas que c'était le cas. C'est vraiment cool. Mais elle est moche. Elle est tellement laide l'Ultra Slim que je pense que je pourrais jamais la faire rentrer chez moi. C'est à peine perceptible franchement comparé à la FAT. Le problème c'est que pour l'émulation PS2 t'es obligé de mettre 40% de ventilo. Alors faut voir si elle a un meilleur ventilateur. Ou si elle fait juste moins de chaleur. Je sais pas. Ça dépend. C'est quand même vachement impressionnant. Comment il tourne là. Parce que c'est vraiment la version PS2 dans le meilleur TK en fait. Cette version là. C'est pas du tout une version refaite à zéro. C'est juste le code de la PS2 mis sur PS3. Avec des améliorations mais vite fait quoi. Par rapport à son PS4 où ils avaient tout refait. Mais elle est moche oui comme la PS2 Slim. Bah non la PS2 Slim elle est jolie je trouve moi. La plus jolie des trois je trouve que c'est elle. C'est la Slim. C'est la Slim. La première Slim. Pour moi. La première PS3 elle est trop. Beaucoup trop mastoc. Et beaucoup trop ifi des années 80 quoi. Trop. Et la Ultra Slim avec son lecteur à la con. Je peux pas. La PS1 ça compte pas la PS1. Moi je parle de PS3. Ah PS2 pardon pardon. J'avais pas vu que tu parlais de la PS2 en fait. Non je parle de la. Je parle dans les PS3 les plus belles. La plus belle pour moi c'est la PS3 Slim. La PS2 Slim je la trouve pas belle par rapport à la première PS2. Je préfère la PS2 normale. Et la PS1 c'est la plus belle. Entre la PlayStation et la PS1 je préfère la PS1. Alors pour moi une de mes révélations de vie de joueur Shadow of the Colossus ça a été un énorme choc pour moi. Mais vraiment hein. Il m'a vraiment tapé très très fort. J'ai l'estime car les lentilles sont de meilleure qualité pour jouer. Ah oui c'est fort probable. En général les premières consoles c'est toujours un peu la merde. Et normal pour la coller quoi. Après la PS3 elle est quand même... Elle a un côté joli mais c'est pas... C'est pas... A l'usage et à... Pour les mettre quelque part et les utiliser tous les jours c'est compliqué. C'est vraiment gros quoi. Shadow of the Colossus. 2006-2011. Il est sorti en 2006 Shadow of the Colossus. Et il a été remake en 2011. Huminosité de l'écran. Mode full pixel. Je sais pas ce que c'est. Ah d'accord. Sinon il y a des bandes noires. Ah c'est les mêmes bandes noires que sur PlayStation 2. On dirait. J'sais pas. Euh... 3D stéréo. Désactivé. Intensité 3D stéréo. Ajustement de la caméra. Ascension. Activé. Déplacement vertical normal. Inver... Vitesse de la caméra. Déplacement de la visée. Configuration des touches. Non. Et... Et... Nouvelle partie. Je vous mets en mode cinéma. Cataclope. Cataclope. Ah merde. Ça reset le chat. Ce... Cet overlay là. Auch quand tu esîneau. C'est bon. C'est bon بن cher. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? ais. C'est bon boule. Vous n'avez pas que les bruitages étaient si riches sur PS2 ? Bonne soirée Varimaus, merci d'être passé, bonne nuit et bonne soirée à toi. Mais de rien, avec plaisir. On repasse quand tu veux. Demain, je ne sais pas si je live. Je ne sais pas ce que ce serait si je liveais, donc je ne sais pas. Ah, ça dépendra si je reçois TamAquarium. Si je reçois TamAquarium, je le liverais, c'est sûr. Je ferai des grosses annonces parce que c'est un gros jeu. C'est un jeu vraiment que j'attends beaucoup. J'aimerais bien se faire des beaux aquariums. J'espère juste que le japonais ne sera pas trop gênant. En tout cas, bonne nuit et bonne soirée, merci d'être passé. Et à la prochaine. C'est un jeu où tu crées un aquarium géant comme un parc d'Atem en fait. C'est exactement comme Tempark, d'ailleurs c'est Bullfrog qui le fait. Et c'est que sur PlayStation. Et ça marche avec le Pocket Station. Et c'est en japonais malheureusement. Il existe qu'en japonais. Je suis en train de me demander si je vais pas faire un... Un marathon Shadow of the Colossus à partir de maintenant. Une chasse d'eau aux Colossus. L'intro c'est fini. Ce sont des souvenirs abandonnés au néant, gravés dans la pierre. Dans l'eau. Bah c'est dans l'eau ouais. En tout cas il y a de l'eau. C'est sûr qu'il y aura de l'eau. Sans jeûne. Et celui qui sait contrôler les êtres issus de la lumière. Dans ce monde il est dit que celui qui le désire peut faire revenir les âmes des morts. Il est formellement interdit d'entrer sur ces terres. J'suis content que le OSSC marche ce soir. Ça fait vraiment une très très belle image de stream. D'avoir la PS3... D'avoir streamer la PS3 c'est vraiment cool. J'suis vraiment content. Allo ? Oh mon dieu. Des méchants. Ils vont tuer le gentil. Ce que j'aime bien avec ce Shadow of the Colossus c'est que c'est vraiment ce que la PS2 devait faire en fait. Ce qu'ils ont fait avec ce jeu. C'est vraiment ce que la PS2 essayait de faire. Mais là la PS3 y arrive en fait. Et c'est ça qui est fascinant. Il a une fonctionnalité 3D d'ailleurs avec des lunettes 3D. Si vous avez une télé compatible 3D et que la PS3 est branchée dessus correctement. Ce jeu exploite la 3D. Stéréoscopique. Alors quand vous courez à cheval vous avez tous les cailloux qui vous viennent à la gueule et tout. C'est vraiment cool. C'est un supporteur qui c'est un message. C'est un genre que tu m'enty Jean. C'est uneonlye qui est formel. C'est une hormone pour healing. La PS3 et la PS3 semble également être formel. Seriez-vous Dormin ? Dans cet endroit où du monde, il existe un être capable de contrôler les âmes des morts. Exact. Nous sommes celui que l'on nomme Dormin. Dormin. L'âme de cette jeune fille, les âmes perdues, le sont à jamais. N'est-ce pas le lot des mortels ? Ça me fait bizarre de rejouer à ce jeu. J'ai tellement de souvenirs qu'ils reviennent. Bon. Mais avec cette épée, l'impossible est à votre portée. Je ne sais pas si vous accomplissez nos requêtes. Oh non, non, non ! Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Qu'est-ce que c'est ? J'ai envie d'écouter cette vie. Il n'y a pas quelque chose de plus. C'était fou le côté voix entremêlée, homme-femme. C'est fou. En plus de la langue imaginée, ça m'a toujours fait beaucoup d'effet dans les jeux, les langues imaginées. Be KIM... ... 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